Présidence Life, épisode 1 Et tu veux pas le faire plus vite ? Dis genre comme ça quand ça sera le plus rapide parce que si tu parles trop lentement on comprend rien Ok je vais le faire plus rapidement Présidence Life, épisode 1 Bon les gars, nous allons sortir de la vitesse lumière Nous avons trouvé où le président est retenu Normalement le brouillard de réseau a masqué notre présence au radar des extraterrestres Murdoch, appuyez sur le bouton qui nous permet de quitter la vitesse lumière Nous allons donc nous poser discrètement sur Estanix Et après on avisera Capitaine, est-ce que c'est normal qu'il y ait une trentaine de navires ennemis qui nous attendent ? On ne devait pas arriver discrètement ? Ah putain, comment pouvons-nous avoir une mission de 10 de ce nom sans un matériel efficace ? Ok, tout ça vous pose, Duchmolle aux commandes, Murdoch à l'armement des missiles On n'a pas le temps de frémousser Désolé capitaine, je ne pense pas que le terme frémousser soit bien approprié Toi ta gueule et conduit ! Oh ça va Bon Murdoch, vous êtes bien arrivé à la salle des missiles ? Je suis prêt à tirer, j'ai une main sur chaque tourelle Attention Duchmolle, on démarre quand vous voulez Alors c'est parti capitaine Duchmolle, faites attention où vous allez, on entre dans un champ d'astéroïdes Bien reçu Capitaine, pouvez-vous me donner une faveur ? Ça dépend laquelle Mais si vous voulez la main de ma fille, laissez tomber Étant donné que je n'ai pas de fille, ça me paraît d'autant plus difficile J'aimerais juste que vous ne vous énervez pas si je percute le moindre obstacle Accordez Mais n'oubliez pas que grâce à vos exploits mécanos scientifiques Nous ne pouvons pas dépasser les 900 000 miles à l'heure Merci de me le rappeler Capitaine, les vaisseaux entrent dans le champ d'astéroïdes La bataille aura lieu plus vite que prévu Oh c'est malpied Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fille ? Bon du chmolle Vous ne visez qu'un c'est l'objectif La planète Estanix Tout en évitant bien évidemment les navires ennemis C'est donc 3600,358 cents sur 4700,768 De réussir mon objectif Donc vous pensez réussir à atterrir vivant sur cette putain de planète ? Bon, qu'est-ce qu'il fait l'autre bus avec ses missiles ? Le mec ? Est-ce que vous les paie ? Le mec ? Oui Merde ! Oui, excusez-moi capitaine Je charge les missiles Hop Et feu, c'est bon capitaine Missile chargé, prêt à tout péter Ah, c'est pas trop tôt Prenez sang, forêt d'extrassinien Merde ! Merde ! Qu'est-ce que je vais devenir sans eux ? Oubliez votre chasse là, il est là ici Oh c'est bon, ça aurait même pu avoir une petite pensée pour sa famille Merde ! Peut-être déjà C'est bien ce que je dis, mais j'aurais voulu avoir une petite pensée pour ma famille Bien sûr Oh là là capitaine On me tire dessus Mais c'est normal en même temps, on fait partie d'une bataille spatiale Oui mais eux, c'est pas des sacs qui nous balancent la gueule Eh, je suis toujours là, écoutez ce que vous dites Rien à votre Du chmolle, gardez votre position Qu'est-ce qui s'est encore passé ? On a été toussé Apparemment ils ont endommacé le bouclier secondaire Manquait plus que ça, comme si on était pas déjà assis dans la merde Allons, reprenez-vous capitaine Que pourrait-il nous arriver de pire ? On a plus de provisions, plus de boucliers Et en plus on a toujours pas retrouvé le président Euh, capitaine, j'ai au plein temps une chargeur de munitions Il refuse de bouger J'en ai marre Non mais vraiment, et on a plus de munitions non plus Capitaine, si je peux vous remonter le moral Je pense pouvoir me frayer un semain parmi ces navires ennemis Et ces écrous-cailloux Eh bien, faites mon bras Mais personnellement, je préfère ne pas regarder C'est vous que ça regarde, mais là, justement, vous ne pouvez pas regarder Merdok Oui, capitaine Puisque vous ne servez plus à rien Venez nous aider sur la passerelle J'arrive tout de suite, capitaine Pourquoi appelez-vous ce glandu ? Il arriverait à faire bugger une Game Boy Parce que c'est moi le chef ! Je suis là, capitaine Merdok, attention, fil d'électricité ! Trop tard Grâce à vous, maintenant, nous sommes condamnés à passer le reste de la mission dans le noir Qu'est-ce que je disais ? Il aurait été mieux dans la salle des missiles À ne rien faire Chutez-vous ! Nous recevons un message des extensitaires Alors, qu'est-ce que c'est hypertax ? Vous, terriens, blablabla, blablabla Nous avons pointé notre canon interstellaire sur vous Quittez l'orbite de notre planète S'il vous plaît dire adieu à votre président Quoi ? C'est de la pure calomnie Oh, si c'est que le président, on s'en fiche C'est que le président Mais enfin, sergent Qu'avez-vous contre le président de la République des Etats-Unis ? Mais enfin, capitaine Je n'ai jamais pu le saquer Rappelez-vous, notre première rencontre Ah oui, ce jour-là Où nous nous sommes rencontrés Au super-toilette Et vous ne m'avez même pas dit bonjour Non, le jour où le général Stark nous a réunis Pour nous confier cette mission Ah oui, cette première rencontre-là Je m'en souviens comme si c'était hier Messieurs, je vous ai réunis Pour vous confier une mission de la plus haute importance Quel genre de mission ? Je ne supporte plus les missions de sauvetage d'immigration des moustiques Non, capitaine Glaziowski Cette fois-ci, il s'agit du sauvetage du président de la République américaine Ah oui, ce n'est pas un moustique ce coup-ci C'est un boulet Ah putain, je suis trop drôle Sergent Mordoc, un peu de respect je vous prie Ben quoi, c'est vrai ? C'est un boulet Ayo, messieurs, laissez-moi vous présenter Dushmol Notre mécanoscientifique, il est aussi capable de piloter n'importe quel engin de classe gamma Bonjour, mes amis, comment sentez-vous cette mission qu'il nous a confiée ? Dushmol, connaissez-vous le test du capitaine et moi-même pour entrer dans notre équipe ? Quel test ? Mais je n'ai jamais entendu parler de test ? Non, désolé, je ne le connais pas Il suffit de répéter après moi Six serpents sifflent sur vos têtes Six serpents sifflent sur vos têtes Non, c'est pourtant simple Six serpents sifflent sur vos têtes Six serpents sifflent sur vos têtes Alors, l'épisode précédent... Oh non, tu vas pas commencer à nous faire chier avec tes épisodes précédents, là, avec ton résumé à la con Bon, bah, tout de suite, l'épisode 2 Derrière la porte de cet ascenseur se trouve le hangar des vaisseaux gamma Voici votre vaisseau, le Catalyseur 3077 Général, pourquoi le hangar est-il vide ? Il n'y a aucun vaisseau Tous les vaisseaux de classe gamma sont partis en mission de reconnaissance au-delà de la grande ceinture Ça veut dire qu'il ne reste plus que nous pour sauver le président ? Dites-moi, sergent Murzok, vous étiez fort en déduction à l'école Oui, c'est vrai, on peut dire que c'est la seule matière où je me débrouillais Vous n'avez plus une minute à perdre Vous trouverez l'ordre de mission à l'intérieur du vaisseau Vous êtes des héros Bon, en route Dushmol, je vous présente le Catalyseur 3077, le plus grand vaisseau de la flotte gamma Je vais en trois mots vous faire le plan du vaisseau qui, pendant une durée indéterminée, sera notre chez nous Au rez-de-chaussée, la salle machine Au premier niveau, l'espace à provision et l'espace orduant Au deuxième niveau, on trouve l'espace à vivre, c'est-à-dire les compartiments où le range sa valise D'ailleurs, Dushmol, où est la vôtre ? Pourquoi, capitaine ? Est-il nécessaire que s'entraîne une ? Donc, je continue Au troisième niveau, l'espace militaire, où l'on trouve la passerelle de commandement, ainsi que la salle de réunion et le téléporteur Et au quatrième niveau, que l'on appelle le niveau interdit Pourquoi ce niveau s'appelle-t-il le niveau interdit ? Parce que ce niveau est interdit Mais qui a-t-il à ce niveau ? Je n'en sais rien, puisque ce niveau est interdit Mais pourquoi n'êtes-vous jamais y aller ? Parce qu'il est interdit Mais pourquoi... Ah, ça fait du bien Bon, Murdoch, vous avez une demi-heure pour vous installer dans votre cabine Nous décollons dans une heure Mais pourquoi ce niveau est interdit ? Ta gueule, toi Murdoch, avant de décoller, nous allons écouter l'ordre de mission Bonjour, capitaine Votre mission, si vous l'acceptez Enfin, si vous êtes là, c'est que vous l'avez accepté Consiste à retrouver le président de la République Il a été vu pour la dernière fois, lors de son footing, à l'est du parc de la Maison Blanche Personne ne l'a vu Mais on sait qu'il a été enlevé à 9h56 Le kidnappeur est inconnu de nos autorités Le reste de la faute Kama est partie en reconnaissance au-delà de la grande ceinture Nous pensons que le kidnappeur va demander une rançon en échange du plus grand homme des Etats-Unis Malgré sa petite taille Il faut absolument que vous arriviez à récupérer par tous les moyens le président Enfin, si vous pouvez éviter de payer la rançon, ça nous arrangerait un peu Terminé Ce message va s'autodétruire dans 5 secondes Bon bah, c'est pas gagné d'avance ? Vous l'avez dit, on n'est pas prêt Oh la vache ! C'est violent ! Oui, depuis quelques temps, c'est le stagiaire de l'American Army qui règle la puissance de l'autodestruction des ordres de mission Mais apparemment, on ne lui a pas expliqué comment il fallait faire Bon, en attendant, il faut toujours qu'on se démerde d'une façon ou d'une autre à trouver le président Alors capitaine, quand est-ce qu'on part ? Ouah, qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Merdac a pété ou quoi ? Capitaine, je peux ? Allez-y ! Yo ! Non, non, non ! Aïe, 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 non, arrête Merdac, stop ! Ha ha, en fait moi son malin maintenant, un théo de mes deux Aïe, ah mais ça fait mal, putain Bien donut, nous allons décoller Préparer la vitesse hyper-anthropique sur le canal J-0 Bien capitaine Dushmolle, mettez-vous aux commandes du vaisseau et faites attention en sortant du hangar. N'oubliez pas que les dimensions du vaisseau sont de 85 mètres de haut sur 30 mètres de large, alors que la porte du hangar Gamma ne mesure que 80 mètres sur 25. Quelle abrutie qui a confé cette porte ! Bon, en route. Allumage des moteurs ! Taillou ! Ah, quelle drôle sensation. Savoir qu'à partir de maintenant, le monde est sur nos épaules. Le monde, le monde, c'est que le président ? Nanananananana... T'as encore envie de t'en prendre une ? Jut ! Le vaisseau a du mal à partir. C'est la fin ! Putain, on n'est même pas partis qu'on déchance une merde noire ! Ah ! Les moteurs sont éteints ! Capitaine, j'ai trouvé d'où vient le problème. Bande de petits cons ! Rebranchez le chargeur de batterie ! Voilà, capitaine. Des petits cons ont débranché le chargeur de batterie, sûrement depuis longtemps. Oh, les délinquants ! On est partis pour glander trois heures que la batterie se recharge. Capitaine, est-ce que toutes les missions commencent ainsi ? Non, non, mais là, apparemment, certaines personnes veulent nous empêcher d'aller sauver le président. Eh ben, ils ont bien raison ! Bon, ben, on n'a plus qu'à attendre trois longues heures que la batterie se recharge. Et voici un nouvel épisode de Président's Life. Épisode 3. Le décollage. C'est pas trop drôle. Et tu l'as dit, Bouffi. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long ! Ça fait une demi-heure qu'on attend, et c'est déjà une éternité ! C'est impossible, commandant. L'éternité n'a pas de durée précise. L'éternité, c'est une infinité. Ça s'appelle un jeu de mots du schmoll. Jeux de mots, vous comprenez quand je parle ? Désolé, capitaine. Ouais, ben, en attendant, le temps avance pas plus vite. Si, il suffit d'appuyer sur le bouton vert au milieu du clavier. Ah, un bouton vert ! Mais aucun bâtiment des classes gamin n'est équipé d'un bouton vert. Ni aucun bâtiment de l'American Army, d'ailleurs. C'est parti ! Julebox ! Wow, en deux minutes à peine, on a avancé trois heures dans le temps. La casse ? Capitaine, ça a marché. La batterie est pleine, on est prêt à décoller. Alors, on y va. Allumage des moteurs ! En avant ! Ah, ça fait un an et demi que je n'ai pas senti cette sensation que le monde dépend désormais de nous. Je l'ai déjà dit dans le deuxième épisode, et vous m'avez envoyé scier, sergent. Moi ? Jamais de la vie, n'est-ce pas, capitaine ? Hein ? Oui, oui, tout à fait, je suis de tout point de vue d'accord avec vous, euh... Euh, Murdoch. Merci de votre aide très précieuse, capitaine. Ça y est, capitaine, nous quittons l'orbite de la Terre. Alors, c'est le moment de passer en vitesse lumière. Très bien, capitaine, passe-t-il en vitesse lumière ? Capitaine, si ça peut me permettre, n'est-il pas trop tôt ? Pas trop tôt de quoi ? Expliquez-vous, du chemol. Je vous dis toujours des bouts de phrase, je ne comprends jamais rien. Pas trop tôt de passer en vitesse lumière ? Ah, eh bien, ne vous permettez pas ? Et c'est moi qui donne les heures dans ce bâtiment, que je sache ! Oui, tout à fait, capitaine. Mais, capitaine, nous avons un petit problème. Quoi encore ? Nous avons eu l'ordre de décoller, mais nous n'avons pas de cap. Ah oui, pour une fois, vous avez raison. Alors, que visons-nous ? Visez le grand soleil rouge, le centre de l'univers. Quoi ? Non, capitaine, pas le soleil rouge ? Personne n'y est revenu ? Exact, mais un fragment du grand soleil rouge indique la position de ce que l'on veut le plus au monde. Pas con, mais faisons attention quand même. Donc, cap sur le grand soleil rouge ! Capitaine, je vais regarder sur l'ordinateur à combien de jours est le grand soleil rouge. Trois jours exactement avant le hydroponde et les... Quoi ? Mais j'ai encore rien tapé ! Capitaine, pouvez-vous nous expliquer comment prenons-nous un fragment du grand soleil rouge ? Faut-il, vous, un culte pour des divinités ancestrales qui, par la suite, vont... Non, du chemal, sortez de votre trip. On a juste à atterrir sur le grand soleil rouge avec une pioche, on creuse, on prend un bout du caillou, et on repart, et le bout le plus pointué indique ce que l'on veut le plus au monde, et on le suit. Capitaine, ne dites surtout pas que ce que vous voulez le plus au monde, c'est le président. Ah oui, c'est un problème que nous résolurons ultérieurement. Capitaine, il reste aussi un point à résoudre. Comment comptez-vous nous faire atterrir sur un soleil ? C'est trop sot ! Déjà même, à 10 km, le vaisseau est nous fonderait. Oui, enfin, quand on dit le grand soleil rouge, c'est pas forcément un soleil. C'est juste une planète rouge qui brille et qui flotte dans l'espace. Ah ! Qui veut faire un Scrabble ? Sergent, merci de relever le niveau. C'est une mission d'overgure internationale. Bah, on est à 3 jours devant nous, on peut faire ce qu'on veut. Un Scrabble, par exemple. Sinon, j'ai des puzzles. Moi, je suis partant pour le Scrabble. C'est cortisol, en 7 lettres, et mon compte triple. Ça existe, ça ? Oui, c'est le principal hormone du groupe des glucocortésoïdes. Si vous le dites. Moi, j'ai érection, en 7 lettres également. Bon, bah, moi j'ai, bon, B-O-N en 3 lettres. Ensuite, j'ai styrene, en mon compte triple à nouveau. Ça existe encore, ce truc-là ? Tyrolienne, trident, enfin, votre mot bizarre, là. Oui, styrene est l'hydrocarbure bénézénique, dont la formule est C6H5CH égale CH2, servant de monomère pour de nombreux polymères. Ouais, bon, bah, moi j'ai sperme, en 5 lettres. Ça va, vous n'avez pas chaud, sergent. Gardez votre t-shirt, je vous prie. En tout cas, moi j'ai Bobo. B-O-B-O, en 4 lettres. La partie est terminée. Vous avez gagné avec 345 points. Murdoch, second, avec 69 points. Et vous, capitaine, troisième, avec 7 points. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Capitaine, on reçoit une liaison inconnue. Fais rien. Nous détenons votre président. Pour sa liberté, vous devez nous verser la somme de 300 millions de dollars dans 144 heures. Il ne peut pas dire 6 jours comme tout le monde. Non, il faut qu'il nous fasse chier à calculer 144 divisé par 24. Chut, sergent. Cette facie, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas rire. Rendez-vous. Dans 144 heures, au Café 80. A bientôt. Le Café 80. Quoi ? Vous n'y êtes jamais allé ? Non, pourquoi ? Non, c'est un bar rétro qui voulait imiter les années 1980, mais c'est raté. C'est entendu. Ça venait du quatrième niveau. Autrement dit, le niveau interdit. Je suis pour qu'on aille voir ce que c'était. Pour une fois, es-tu d'accord avec le servant ? Oui, mais pas moi. Donc, nous n'irons pas. Et pourquoi donc ? Parce que c'est moi le capitaine. Donc mon avis est plus important que celui d'un sergent et d'un mécano. Peut-être, mais Duchemol et moi irons voir ce qui se passe au quatrième niveau. Si vous y allez, je vous préviens que je le signalerai au General Stark de l'American Army. Et je vous rappelle que lors du concours pour entrer dans l'American Army, il est enseigné que si l'on est en mission dans le Catalyseur 3077, il est formellement interdit de pénétrer dans le quatrième niveau sous peine d'être viré de l'American Army. Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais passé. Moi non plus, ça a été appelé. Évidemment. Mais qui a pu me coller les incapables pareils ? Où êtes-vous ? Oh, les Sanigo ! Ils sont partis. Attendez-moi, j'arrive ! Alors, du nouveau ? Chut, capitaine ! Il est derrière cette porte. Il ? Vous savez que c'est un homme ? Non, et vous ? Moi non plus. Bon, on défonce la porte. Ce sont des portes de sas et coulisses, sergent. Ah oui. Évidemment, on ne peut pas la défoncer. Bon, on ouvre cette porte. On aimerait bien, justement. Mais nous ne trouvons pas le moyen. Il suffit peut-être d'appuyer sur ce bouton. Eh ben, dis donc. On comprend pourquoi on nous a cachés. C'est un vrai palace. Et regardez-moi cet écran micro-télévisuel. 180 pouces. Et ce fauteuil en cuir. Hum, confortable. Mais qui peut bien vivre ici ? Au moins, maintenant, on est fixé. C'est pas une bête ou je ne sais quoi. C'est obligatoirement un homme. Waouh. Fort la déduction, sergent. Qui êtes-vous ? Et voici un nouvel épisode de Président Slyve. Ne peux-tu pas le faire normalement ? Comme tout le monde ? Regarde, je vais te le montrer. Et voici un nouvel épisode de Président Slyve. Qui êtes-vous ? La question serait plutôt, vous, qui êtes-vous ? Je suis le commandant Philback, commandant-chef de la flotte spatiale de l'American Army. Vous voulez certainement dire ex-commandant-chef ? Expliquez-vous, sergent. Eh bien, lors d'une bataille des terriens face à la flotte spatiale des sauvages de Glasgow, la flotte spatiale, alors sous l'ordre du commandant Philback, s'est faite ridiculiser, et depuis ce jour, le commandant Philback avait disparu. Certaines rumeurs disaient qu'il était mort. D'autres disaient qu'il était parti en exil. Mais apparemment, il s'était caché dans le catalyseur 3077. Oui, c'est évident que cette histoire ait fait tourner des têtes. Mais vous ne connaissez pas la vraie version de ma disparition. En attendant, Philback... Commandant Philback, je vous prie. Oui, oui, commandant Philback, je vous propose de rejoindre notre équipage sous mes ordres. Non, je refuse. Je préfère diriger votre petite équipe, sinon je retourne sur Terre. Impossible ! Nous sommes en vitesse lumière depuis deux heures, en direction du Grand Soleil Rouge. Oh, fucking ! Je suis donc condamné à rester sur ce navire. Bon, Philback, vous venez avec nous ou pas ? Bon, eh bien, je crois que je n'ai pas le choix. Pendant ce temps sur Terre, une terrible imagination diabolique se prépare. Alors, monsieur Wolfman, pourquoi nous avez-vous réunis ? Je vais prendre le contrôle des Stats Units Américains. Et comment allez-vous vous y prendre ? Les prochaines élections n'ont lieu que dans trois ans. J'ai tout prévu. Comme vous avez pu le remarquer, mon cher, lorsque le président est absent, c'est au général de l'Américaine Armée de diriger le pays, n'est-ce pas ? Pour l'instant, je vous suis. C'est pour cela que je suis toi, par tous les moyens, prendre la place du général Stark, ensuite licencier l'équipage du catalyseur 3077 avant qu'il ne ramène le président. C'est un bon plan, mais comment pensez-vous prendre la place du actuel général ? Je vais organiser un faux attentat extraterrestre sans que l'Américaine Armée ne s'en aperçoive. Ainsi, le général Stark sera accusé d'incompétence et je serai automatiquement placé au grade du général et dès cet instant, j'empêcherai le retour du président. Donc, je gouvernerai ce pays. C'est un bon plan, mais pas fiable à 100%. Imaginez que le retour se fasse plus tôt que prévu, car il faut des semaines pour organiser un tel attentat. Mais j'ai déjà tout organisé. Pendant ce temps, à bord du catalyseur 3077, on s'approche tranquillement du grand soleil rouge. Phil-Bac, est-ce que vous savez piloter ? Eh bien, pendant mes études de commanderie, il se peut que j'ai étudié le pilotage du vaisseau des... Vous savez piloter ou pas ? Oui. Dans ce cas, vous vous mettrez aux commandes de notre navire. Et arrêtez de bougonner dans votre moustache, s'il vous plaît. Oui, 5 sur 5, mon capitaine. Oui, fin non, c'est pas la peine d'en faire autant. Compris, 5 sur 5, mon capitaine. Oubliez ce que je viens de dire. Sergent Murdoch, où est du chmaul ? Euh, il me dit qu'il allait faire un tour dans le vaisseau. Mais bizarrement, il a pris la trousse à Ochi et tous les morceaux de ferra inutiles du navire. Capitaine Gazowski, quelle est notre destination ? Ah oui, vous êtes encore là, vous... Euh, vissez le grand soleil rouge ! En faisant, mon capitaine ! C'est de pire en pire. C'est vrai que vous n'avez pas souvent l'habitude d'être respecté à ce point. Et surtout que normalement, une équipe de sauvetage dans une aventure MP3, c'est souvent un équipage miteux. Sûrement. En attendant, allez me chercher du chmaul ! J'ai remarqué une erreur dans le vaisseau. Quoi ? Un défaut dans le vaisseau ! Mais on risque la mort ! Non, non, c'est juste que mon lit grince. Alors j'aimerais que du chmaul revisse mes vis. Je me disais aussi. Allez me chercher du chmaul ! Et que ça saute ! Bon, j'y vais, à vos ordres, 5 sur 5, mon capitaine Gazowski, chéri d'amour. Ne commencez pas vous non plus avec ça ! Bon, ça fait 6 fois que je passe dans le premier niveau. Je vais aller voir au second. Bon, il faut que j'apprenne à siffler. Bon, j'espère que cette fois, je vais le trouver. Allez, courage ! Il ne reste que 2 niveaux, sans compter celui-là. Mais là, je compte bien le trouver. Putain, mais il est où ? J'ai fait le deuxième, le troisième, rien ! S'il retourne au quatrième, il va vraiment se faire engueuler. Du chmaul, je sais que vous êtes là, sortez de votre cachette ! Je suis maudit. Pourquoi est-ce que quand je cherche un truc, c'est toujours au dernier endroit où je cherche que je trouve ? Bon, il ne me reste plus qu'à aller à la salle machine. Putain, je n'ai toujours pas sifflé en plus. Bon, en route ! J'entends un bruit au fond du couloir. Là, je ne peux pas me tromper. Vous ! Quoi ? Ça fait une heure et demie que je vous cherche. Et alors ? Alors, je viens de gaspiller une heure et trente de ma vie pour rien. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ici ? Je faisais deux ou trois bricoles. Sérieusement ? Bon, d'accord. J'ai créé un convecteur temporel qui nous permettra de voir ici dans le temps quand nous atteindrons les 9000 miles à l'heure. Il ne faut surtout pas en informer le capitaine. Il s'en couperait la tête. Je doute sérieusement, Sergent, que le capitaine se suiciderait en apprenant ma merveilleuse invention. Malheureusement, si. Il a eu quelque temps d'un suicidaire lors de ses études. À chaque mauvaise note, il voulait s'égorger. Oh mon dieu ! Remontons. Le capitaine a quelque chose d'un porfin à vous dire. Dépêchons ! Au fait, Sergent Marduk, qui est en train de conduire le vaisseau en ce moment ? Voilà, c'est ça que le capitaine voulait vous parler. Quoi ? J'ai compris. Nous sommes morts avant même que j'ai pu essayer mon convecteur temporel. Reboostez-vous. Le capitaine est encore en vie. Et je ne lui parlerai pas de mon convecteur temporel. Non, non. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes bien vivants et en bonne santé. Êtes-vous sûr ? On dit que l'au-delà des morts est identique à tout point de vue au monde vivant. Peut-être, mais nous sommes bien vivants. Alors vous me direz comment ce sera quand vous y serez dans le monde des morts. En attendant, en route sur le pont principal ! Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Ça fait 13 ans que j'ai envoyé Marduk chercher l'autre mécanote, mes deux. Non, capitaine, 1h33, 39 secondes, 40 secondes, 41 secondes, 42 secondes, 43 secondes, 44 secondes, 45 secondes, 46 secondes. Putain, mais qu'est-ce qu'il lui prend pas tout seul à celui-là ? On est là, capitaine. Alors, j'ai peut-être trop long ? Non, vous avez juste mis 13 ans à le trouver. Non, capitaine, 1h34, 0 secondes, 1 seconde. Oui, 1h34 et 1 seconde. Non, capitaine, 1h34, 19 secondes, maintenant. Oui, bah 1h30, quoi ! Non, 1h34, 10 secondes, précisément, capitaine Gajowski. Bah, en attendant, je suis revenu. Avec du chmol, c'est ça qui compte, non ? D'ailleurs, vous êtes revenu depuis 1 minute 25 secondes, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Phil-Bag, est-ce que vous pensez pouvoir désactiver l'ordinateur de bord ? C'est tout à fait faisable. 36, 37, 38, 39. Capitaine, vous vouliez me voir ? Chut ! Laissez-moi profiter de ce silence. Oui, j'ai deux questions à vous dire. Premièrement, vous n'êtes plus pilote. Vous avez raison, nous sommes morts. C'est pour ça que je ne suis plus pilote, puisqu'il n'y a plus besoin de piloter les morts. Non, non, vous êtes juste remplacé par Phil-Bag. Comment non, Phil-Bag ? Donc, vous êtes relevé. De quoi ? De vos fonctions. Et deuxièmement ? Deuxièmement, que faisiez-vous pour que Murdoch mette une heure et demie ? Non, capitaine. Une heure, 34 minutes, 19 secondes. 20 secondes. 21 secondes. 22 secondes. Mais Phil-Bag, je croyais que vous l'avez désactivé cet ordinateur. Ben si, pourtant, mais c'est qu'il est malin cet ordinateur. Il a réussi à passer à travers mon spyware. 29 secondes. Attendez, capitaine. Je pense pouvoir le désactiver pour de bon. 22 secondes. Détruction de l'ordinateur de beurre dans deux secondes. Et une seconde. Détruction. Dûche-Mole, donc, répondez-moi. 2. Que faisiez-vous ? Eh bien, euh, je... J'étais... J'étais aux toilettes. J'ai soif. Nous sommes à 15 minutes d'un spatiobar. Posez-nous vite sur ce spatiobar. A vos ordres, sergent. Ne serait-ce pas encore moi le capitaine ? Alors, que faisons-nous ? Je dis que nous allons aller dans ce spatiobar. De toute façon, on n'est pas avancé dans le sauvetage. Alors, une heure de plus, une heure de moins. J'ai soif. Et voici un nouvel épisode de Presence Live, épisode 5. Nous sommes arrivés au spatiobar. J'ai soif. Feel back, posez-vous. A vos ordres, mon capitaine. Mais bien sûr. Allez, entrons. J'ai soif. Je crois que je n'avais pas vu un nom aussi ridicule pour un spatiobar depuis les dix dernières années. Le cyborg farci. Putain, quelle connerie. C'est comme si les noms des bars des aventures MP3 avaient tous des noms de merde. Feel back. Vous avez passé vos quinze dernières années dans un vaisseau. Ah oui, c'est vrai. Alors, on entre ? Oui, en route. Il nous suffit de passer le videur. Hé, toi, l'unique clara à lunettes. Moi ? Ouais, toi, t'as bien des lunettes. Je sais pas, j'ai des problèmes de vue, donc demain, j'ai surtout dentiste. Oui, et que me voulez-vous ? Je ne comprends pas. Quoi ? Parce que je n'ai pas ta tête. T'as croyé que vous voyez mal ? Ta gueule. Si c'est moi qui sait qui dit qui sait qui rentre, et qui sait qui dit qui sait qui rentre pas, on ne la retourne pas. Du chemol, vous voyez bien que ça ne sert à rien à insister. Je vous le disais tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. J'ai soif. Justement, voilà le serveur. Bonjour, bienvenue au... Bref, comment il s'appelle le chasse-bri ? Qu'est-ce que je vous sers ? Moi, je vais prendre un Coca-Calorie. Moi, un Diabolo Monte. Et moi, un Origina, s'il vous plaît. Ça arrive tout de suite. J'ai soif. Et ce con n'arrive pas. Oh là ! Hé, garçon. À moi, carré Bormuget, je ne me souviens pas avoir commandé un spirate avec des glaçons, mais plutôt un Diablo Tamante. Moi, si. Je n'ai pas pris une bière au beurre. Hé, moi donc. J'ai commandé un Origina, et non un Wixi. Oui, excusez-moi, monsieur. Je vais vous retomander votre commande. Un Coca-Calorie. Un Diablo Tamante. Et dépêchez-vous, j'ai soif. Un Origina. Ça arrive. Excusez-moi encore. Oh là là ! Putain, mais il est con, il fait exprès. Il m'a resservi la même chose. Ce Crédit m'a redonné un spirate. Moi pareil, ce Nigo m'a redonné une bière au beurre. Moi aussi, cet invertébré m'a redonné un Wixi. C'est inadmissible, je quitte l'établissement immédiatement. Je croyais que vous étiez assoiffé. Nous sommes venus boire un coup pour vous. Ah oui, effectivement. Donc je crois que je vais rester. Pardonnez-moi, mais je perds la mémoire à chaque fois que je fais tout le temps. J'ai voulu essayer de faire des pas d'un mètre cinquante, mais je n'arrive pas. Vous n'avez qu'à écrire les commandes sur un carnet ? J'y ai pensé, mais j'ai oublié de m'en écrire. La preuve, quand je vais le tourner, je m'irai. Et quand je suis là, à quelque étalère, je fais ce que je vais le faire. Ça m'aurait étonné. Bon, on va aller se servir au bar. Et monsieur, vous êtes fait pipi dessus. Putain, vous savez, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai soif. On sait. Qu'est-ce que je vous sers ? Un cocktail de calories pour moi. Un diable tamante. Un original. Voilà pour vous trois. Merci, vous. C'est bizarre comme groupe. Que des pylos en costard blanc. D'après ce prospectus, c'est une soirée spéciale année 1970, avec un groupe vedette, les Robots. Bizarre. Par contre, c'est pas mal. Je m'achèterais peut-être un de leurs CD. C'est de votre époque, 1970, Phil Back. Ah ah ah, très drôle. J'en ai assez de supporter vos sarcasmes. Ne vous plaignez pas. C'est comme ça pour moi depuis deux semaines. Alors que vous, ça ne fait que très peu de jours. N'exagérez pas non plus. D'ailleurs, celui qui est le plus à plaindre ici, c'est moi. Ça m'aurait douté. Moi, 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 et encore moi. N'importe quoi. C'est complètement stupide. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? C'est un homme qui vient tous les jours. Il prétend être né à minuit, et que dans ce cas, il voit les morts. Nous, on pense surtout qu'il a abusé de la bouteille. Elle est bouteille ! Pfff ! Un taré de puce dans ce monde de bruts. Attendez, je vais aller lui parler. Bon, bonjour. Salut. T'es qui ? Je te connais pas, moi. J'aimerais juste vous aider. Fiche-moi la plage. Ça fait froid. Ça fait froid. Non, d'une pilote froiduse. Le fantôme de l'accueil président des Etats-Unis. Non, franchement, il va pas les morts en vrai. Et il est juste défoncé. Il me croit pas. Mais si, les fantômes du président enlevés autour par les extraterrestres, il est devant. Juste devant. Et si je vois son fantôme, c'est forcément qu'il est mort. Et il est plus très actuel comme président. Sérieux, vous voyez vraiment lui mort ? C'est Staldey, copain. Vous n'y croyez tout de même pas, sergent. C'est un alcoolique qui n'a jamais rien réussi dans sa vie et qui s'imagine qu'il voit les morts pour se donner de la valeur. Vous avez l'air de bien connaître le sujet. Et c'est reparti. Mais laissez-moi passer. Je vais juste boire un verre, pas balancer une bombe. Non, tu rentres pas. Mais pourquoi ? Non. Je suis en mission interplanétaire en sauvetase du président de la République des Etats-Unis. Qu'est-ce que ça change ? Rien. Allez, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Non. Et peut-être que je rentre avec un petit billet de 50 dollars ? Tiens, allez, prends. Et je rentre. Ah, du chemol, vous êtes là. Vous avez enfin pu rentrer. Oui, je me suis arrangé avec le videur. Bon, on va boire un coup ? Ah non, nous on a fini et on repart dans le vaisseau. Mais, je... On ne discute pas. Oh. Cette petite escapade nous aura peut-être appris une chose. Il y a 30% de chance que le président soit mort. Ce qui signifie 30% de chance que cette mission soit un échec. Et donc, 30% de chance en moins de remettre ma carrière sur le feu de la rampe. Non, capitaine. Selon les critères de cet individu que m'a donné le serzant Murdoch, c'est-à-dire un homme parfaitement confiant de ce qu'il vivait, en bonne santé, et qu'il ne buvait que de l'eau. C'est Murdoch qui vous a dit ça ? Parfaitement. Eh bien, nous n'avons pas dû rencontrer la même personne. Donc, selon les caractéristiques du serzant Murdoch, j'ai calculé la crédibilité de ce personnage, j'en suis arrivé à calculer que cette personne avait 80% de chance d'avoir raison, dont 80% de chance que le président soit mort, dont 80% de chance que cette mission soit un échec, dont 80% de chance en moins de remettre votre carrière sur le feu de la rampe. Merci de me remonter le moral, ça fait très plaisir. Donc, capitaine, t'as la conclusion de ce briefing exceptionnel ? Le président est mort. Oh, c'est à toi ! Oui, 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 pardon. Président's Life, épisode 6. Eh, mais c'est bon, maintenant, arrête la musique ! Oh, mais ça va ! Soleil rouge en vue ! C'est pas trop tôt. Attention à l'atterrissage ! Le sol du soleil rouge n'est pas très stable. Eh, vous savez quoi ? Non. J'ai plus soif ! Magnifique ! Soleil rouge, atmosphère respirable, stabilité du sol moyenne, présence d'hydrocarbures à substances illicites, 30%. Ce qui signifie que sans un kit de survie des plus performants, nous avons peu de chances de survivre sur le soleil rouge. Capitaine, j'ai trouvé une possibilité plus simple de savoir si nous pouvons ou non survivre sur cette planète. Dites ? Dites ? Jus-je me lire à voir ? Si la vie pour un être humain est possible sur cette planète ? Excusez-moi, mais je crois que j'ai mal entendu. Eh ben, en gros, vous allez voir dehors, si vous mourrez, eh ben, c'est qu'on peut pas y vivre. Si vous surivez, eh ben, on vous rejoint. Vous aurez au moins la meilleure combinaison de survie du vaisseau. Bien sûr que non. Feel back, ouvrez la porte du vaisseau. Non, n'ouvrez pas. Si, ouvrez, c'est un ordre. Je suis votre supérieur. Non, n'ouvrez pas. Ouvrez ! Non. Bon, d'accord, ouvrez. Quelque part sur une bête inconnue, des inconnues parlent d'un plan inconnu dans une pièce inconnue, sur une table inconnue... Ta gueule. Crétin, parle-moi vite. Ils comprennent rien. Pardon. Je disais que notre plan marche à merveille. Tous les Etats-Unis sont à la recherche du président. Bien sûr, à vous aussi. Ce plan est une réussite, alors. Je suis enfin vengé des Etats-Unis. Non, dites pas trop, maître. Si, par malheur, le président s'échappe, il racontera tout notre plan et vous serez fichus. Bien sûr. Mais, mais arrêtez de me pousser. Dépêchez-vous, on n'a pas trois jours. Ouvre sur la porte. Allez, vivez. Vite, fermez la porte. Alors, Dushmol, comment ça se passe ? Dushmol ? Ça y est, il est mort ? Attendez, je regarde par l'œil bleu. Je ne le vois pas. Non, capitaine, je suis à gosse. Vous n'y êtes pas non plus ? Non, capitaine, l'autre gosse. Ah oui, je vous vois. Vous avez l'air en forme ? L'air irrespirable, mais étouffant. Il vaut mieux ne pas traîner ici. Au fait, capitaine, une question me vint. Pourquoi continuons-nous de notre plan de sauver le président si Dushmol affirmait qu'il était mort ? Tout simplement parce que Dushmol n'avait pas les bons critères de cet homme qui voit les morts. Je le vois. Bon, vous me retenez ? On arrive. Feel back. Vous ne fiez pas à terre plus loin ? Non. C'est bon, calmez-vous. Je suis parfaitement calme. Ça se voit. Qu'est-ce que c'est que ces petites explosions là-bas ? On dirait une bataille. Mais oui ! J'avais oublié de vous le dire. Le soleil rouge est en guerre civile depuis plus de 1500 ans. C'est pour ça que personne n'en revient. Chaque fois que quelqu'un y va, il se fait kidnapper par des terroristes. Et vous n'êtes pas inquiet ? Non, pourquoi ? Je devrais. Après deux longues heures de marche... Effectivement, c'est bien à l'égard civile. Vous avez tous vos armes ? Oui, plus. Oui, bien. On ne sait jamais ce qui peut arriver. En route, il nous faut trouver une pelle en essayant de ne pas mourir. Attention, Dushmol. Ça y est, vous l'avez tué. Zend est envers vous, maintenant, Sir Zommerdok. Ce n'est rien. Vous auriez fait la même chose. Je crois. Capitaine, l'individu qui nous a sauté dessus avait une pelle sur lui. C'est notre sourd de sens. Bon, creusons. Capitaine. Quoi ? Vous n'arriverez pas à creuser avec la pelle à l'envers. Oui, bien sûr, je l'avais vu. Capitaine. Quoi ? Vous n'arriverez pas à creuser sur du bitume. Oui, j'avais vu. Je vais aller creuser plus loin, même. Capitaine. Quoi ? Regardez le panneau. Quoi ? Quel panneau ? Celui qui indique qu'il est interdit de creuser sur la planète du nom de Grand Soleil Rouge. Mais il y a des trous d'obus partout. Alors un trou de pelle, ça ne va pas leur boucher le troufion. Capitaine. Bon, ok. On va aller en acheter une pierre rouge qui montre ce que l'on veut le plus au monde. 15 minutes plus tard et 33 tentatives de meurtre sur l'équipage. Bonjour. On voudrait acheter une pierre rouge. Voilà. Les piles sont non incluses. Les piles sont non incluses ? Je croyais que cette pierre était magique. Avant, oui. Maintenant, non. Ah. Ça fera 50 euros dollars. Combien ? 50 euros dollars, s'il vous plaît. Vous vous payez ma tête ? 50 euros dollars ? Pour un bout de caillou ? 100 piles. Allez, prenez, connard. Qu'est-ce que vous dites ? Non, non. J'ai juste dit qu'on était en retard. Et vous savez pas, on pourrait trouver des piles pour un caillou ? Non. Allez, au revoir. Il nous faut plus vite trouver une pile. Il se peut que j'en ai une dans mon tournuis automatique. Donnez-la-moi. En fait, non. J'en ai besoin. Donnez-moi cette pile ! Capitaine, quelqu'un tire sur le vaisseau. Mais en doc, feedback, arrêtez ces individus. On y va ! Maintenant, vous allez me donner cette pile. Non. Vous ne voulez pas obéir aujourd'hui ? Murdoch, maintenant moi ? Capitaine, vous ne devinerez jamais avec quoi cet individu abîmait le vaisseau. Avec quoi ? Une pile ! C'est pas vrai. Non. C'est même pas drôle. Je trouve ça super marrant. Retournez dans le vaisseau, lui dire des anouis. Et ne croyez pas que je vous ai oublié avec votre pile. Un jour, elle sera à moi. Là, vous commencez à me faire peur. C'est fait exprès. Petit cancre, la répugnion abîmée de pus dans le nez. Ça, vous me dégoûtez en plus de me faire peur. Alors, donnez-moi cette pile où je vous suspends par les yeux jusqu'à ce qu'ils sortent de leurs orbites. D'accord, je vais vous la donner, cette pile. De toute façon, il y a presque plus d'énergie. Alors... Quoi ? Espérons qu'il en reste encore un peu. Hop, je mets les piles. Vite, donnez-moi une carte du ciel. Mais merde, c'est vrai. Moi, je vais pas retrouver le président. Comment le trouver ? Eureka ! Il faut que je me concentre sur la réussite de ma mission. C'est-à-dire retrouver le président. Donc merde, pourquoi il faut toujours compliquer les choses ? Par tous les moyens que je cherche, je tombe sur la case. Cherchez le président. Merde, il y a plus de piles. Chiedien. Comment va se sortir ? Capitaine, on reçoit un message en ce moment. Phil-Back est en train de l'enregistrer. Venez tout de suite. J'arrive. Ah, enfin, vous êtes là, capitaine. Pendant qu'on parlait de nos fantasmes avec Phil-Back, on a reçu un message qui, je pense, vous sera très intéressant. Montrez-moi ça. Huma, je vais vous éclaircir dans votre requête. Nos coordonnées sont 10 Est, 30 Sud, 50 Nord, 37 Ouest. Bonne chance. Ah oui, votre président mourra dans 5 jours. Dépêchez-vous. Vite, faites une recherche sur les coordonnées que notre cher petit extraterrestre nous a donné. Tout de suite, capitaine. Capitaine, ne pensez-vous pas que c'est trop facile ? Capitaine, la planète qui doit être à l'emplacement de ses coordonnées n'y sont pas. Mais la présence d'astéroïdes montre que par le passé, il y a une planète. Passage en vitesse lumière. Non, capitaine, pas la vitesse lumière. Pourquoi ? Tout simplement parce que Phil-Back a détecté la présence d'astéroïdes. Si nous percutons l'un d'eux, c'est fini pour nous. Vous m'avez convaincu. Ouf. Cependant, Phil-Back, mettez tous les réacteurs au maximum pour que le vaisseau aille à sa vitesse de pointe, qui est d'environ 9000 miles à l'heure. Comment 9000 miles à l'heure ? Eh bien, précisément, le vaisseau va à la vitesse maximale de 8999 miles à l'heure. Eh bien, plein gaz ! Eh bien, espérons que pour une fois, la chance nous sourira, et que cette planète soit là où elle devrait être. Et allons sauver ce président ! Et voici un nouvel épisode de Présence Life, épisode 7. Espérons que notre plan fonctionne. En envoyant cet équipage droit sur notre planète, nous prenons un gros risque. C'est un risque qu'il faut courir. S'ils ont vu qu'il n'y a plus de planète, ils vont se poser des questions, et chercher un autre moyen de nous retrouver. Et quand ils vont nous retrouver pour de bon, le président sera mort. Cela reste très dangereux. S'ils ne se posent aucune question, ils nous foncent dessus sans même avoir besoin de réfléchir. Eh bien, dans ce cas, suivez leur destination ! Oui, mon maître, tout de suite ! Capitaine, puis-je vous poser une question ? Je vous écoute. Pourquoi avoir foncé, alors que Philbark nous a prouvé qu'il n'y avait plus de planète ? Parce que l'autre jour, j'ai regardé Star Wars 2. Quel rapport ? Bah, Obi-Wan, il a le même problème. Vous savez, il cherche Camino, mais il la trouve pas. Et Maître Yoda lui dit, vas-y quand même. Alors il y va quand même, et Camino, là, elle est là où elle est. Donc, vous pensez que la planète qu'on cerce existe vraiment ? Bingo. Que le pouvoir soit avec vous, capitaine. C'est la force, crétin. Ah oui, que la force soit avec vous, capitaine. Vous aviez raison, mon maître. Les sauveurs du président viennent droit sur nous. Et nous n'avons pas le temps de déménager. Envoyez trois vaisseaux artilleurs les attaquer. Qu'est-ce qu'il dit ? Otez-lui son foulard de sa bouche. Vous n'avez pas le droit, c'est immonde. Président, nous sommes immondes. On va pas assez vite. C'est trop long. Feel back, préparez la vitesse lumière. Non, mais pourquoi vous voulez jamais qu'on passe en vitesse lumière ? Je... Je ne peux plus mentir. J'écris un convecteur temporel. Dès lors que nous dépassons les 9 humains à l'heure, nous voyaisons dans le temps. Je vois. C'est un sacré handicap. Vous ne cercez pas à vous tuer ? C'est quoi cette histoire ? Bah, c'est Murdoch. Il m'a dit que vous voulez vous couper la tête à chaque fois que vous avez un sac psychologique. Murdoch ! C'est moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tête coupée ? Aucune idée. Bon, nous ne pouvons pas passer en vitesse lumière, donc nous n'avons pas le choix. Continuez à cette vitesse et espérez que nous arriverons à temps. Alors capitaine, qu'est-ce que je fais ? Continuez à cette vitesse. C'est quoi ce bruit ? Rien du tout, je miaule maintenant, euh, miaou, miaou. Vous avez amené des chats ? Laissez-moi m'expliquer. Après l'élection du président, j'étais très bouleversé, alors je suis allé voir un psychologue, et il m'a conseillé d'avoir des animaux de compagnie, et j'ai acheté des chats. Ne vous moquez pas ! Demain, je serai président ! Déjà ? Oui, l'attentat est prévu pour demain. Je ne pense pas, car demain, nous sommes fériés, et personne n'ira travailler, donc vous ne feriez aucun mort. Oh, je raille ce ! Ces terroristes, on s'est tellement demandé, ils ne seront pas libres à affronter semaine. Maître, en quoi consistait l'attentat ? Envoyer un vaisseau s'exploser dans des tours. Ah oui, et en plus, demain, on est le 11 septembre. Toi, tu prends plus tes pilules contre tes tanks. Et il a des chats. Capitaine, nous sommes attaqués ! Oui, trois vaisseaux artilleurs provenant des coordonnées d'extraterrestres. Ce qui prouve bien qu'ils sont là-bas avec le président. Oui, mais là, ils nous attaquent ! Filbac, aux commandes du vaisseau, Merdac a l'armement, déchemal et moi, tourelle de tirs ! Ta gueule ! Ils nous encerclent ! Merdac, vous êtes prêts ? Prêt ! Filbac, bisez droit devant vous, on s'occupe des vaisseaux artilleurs ! Capitaine, ils sont trop rapides ! Eh bien, soyez aussi rapides qu'eux ! Vous avez raison, ça y est, zélé ! Moi, je vais t'avoir, attention ! Je... Que... Si ! Il ne vous en reste qu'un, Capitaine ! Je suis la mousse ! Je suis la mousse ! Je suis rapide comme l'éclair, asile comme le vent ! Zélé ! Ça y est, on les a toussus ! Bienvenue, Capitaine ! Euh, moi, j'en ai mieux plus que lui, quand même ! Ils savent à qui ils ont à faire, maintenant ! On est remontés ! On les a bien nus ! Ils ne s'attendaient sûrement pas à ce qu'on les humilie ainsi ! Filbac, est-ce que le vaisseau a-tu été endommagé ? Non, il est en parfait état ! En tout cas, ils ont fait une énorme erreur ! Comme je le disais à l'instant, ils n'ont pas dû penser qu'on survivrait à cette offensive ! Quelques posées et ridicules ! Ah, ils ont fait, Sergent ! Je disais donc ! Et merde, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire ! Mes amis, l'ennemi vient de faire une erreur qui pourrait l'être cruciale ! En nous envoyant cette escadrille, il nous a prouvé qu'il était exactement là où le message nous l'a dit ! Voilà, c'est ça que je voulais dire ! Oui, mais à être auteur, je viens de le dire ! Maître, j'ai une très mauvaise nouvelle ! L'équipage lui a sauvé le président à échapper à notre assaut ! Quoi ? Je savais que je ne pouvais pas faire confiance à ces extanisiens ! Renvoyez le maximum de vaisseaux possibles pour anantir ce putain de vaisseau de merde ! C'est la... Sale... De... Enfarée de... Calmez-vous, mon maître ! Il est impossible d'envoyer tous les vaisseaux, seulement une cinquantaine sont opérationnels ! Capitaine, des vaisseaux reviennent nous attaquer ! Il fallait s'y attendre ! Cette fois-ci, nous n'arriverons pas ! Pourquoi ? Les tourelles et le bombardier du canal F-15 sont encore chauds, et ne sont pas encore prêts à supporter une seconde attaque en si peu de temps ! Vous savez, durant mes études à l'école de commanderie, on m'a enseigné ! C'est prêt à tout pour la réussite de ta mission, et la mission sera prêt à tout pour la réussite de toi ! Je suis entièrement d'accord avec la première partie de cette phrase ! La deuxième, je suis un peu moins sûr, mais bon... Attendez, pourquoi vous nous faites un genre de message d'adieu ? Capitaine, vous le savez comme moi ! Seul l'EMP peut détruire tous ses navires ennemis, et... Mais faites le lien entre l'EMP et la phrase que l'on m'a enseignée ! Ah... Non ! Non, c'est le bac, vous ne pouvez pas ! Qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est complètement paumé, là ! Il veut se sacrifier pour nous ! Je vais monter dans une capsule de sauvetage, et enclencher l'EMP quand vous serez suffisamment loin pour ne pas être dans son champ d'action ! Et vous n'arriverez pas à m'empêcher ! Si vous voulez réussir la mission, c'est le seul moyen ! Mais... Qu'est-ce que vous allez devenir ? On verra bien où le destin m'envoie ! Bien, ce fut un plaisir d'avoir travaillé avec vous, commandant Philbac ! Ce fut également un plaisir pour moi d'avoir été sous vos ordres, mon capitaine ! Même sous vos airs de grands bourgeois poètes, je vous aimais bien, Philbac ! Au revoir ! Adieu, mes amis ! Espérons que son plan marche ! S'il échoue, on n'est pas dans le caca ! Ça y est, il est parti ! Vite, des guerres puissantes plancées avant qu'il enclence l'EMP ! Pleine puissance ! Alléluia ! Pourquoi vous dites ça ? Je sais pas, j'avais envie de le dire, c'est tout ! Ça y est, Philbac enclencé l'EMP ! Du chmol ! Vous êtes repilote ! Et enclenchez le brouillard de réseau pour pas qu'on se fasse repérer ! Capitaine, j'ai peur ! Eh bien, prenez un de vos chats avec vous dans vos bras ! On voit enfin la planète ! Et elle est là où elle devait être ! Allez, courage ! Nous n'avons jamais été aussi prêts de sauver le Président ! Président's Life, épisode 8 ! Ah ouais, en fait, c'est quand la fin de la saison 1 ? Ouais, mais là, tu fais le truc du début, alors s'il te plaît, continue, ne t'arrête pas ! Ouais, d'accord, mais c'est quand quand même ? Mais, je vais pas te le dire ! Alors, un peu tenu que diable ! Oh, il était long ce flashback ! Un flashback ? Diable, qu'est-ce qu'un flashback ? C'est un sous-marin ? Un batiscaf ? Ah non, ça c'est le survivant ! Bien sûr ! Bon, reprenons ! Désactivez le brouilleur de réseau, qui normalement a masqué notre outrance sur le radar des extraterrestres ! Capitaine, est-ce que c'est normal qu'il y ait une cinquantaine de navires ennemis qui nous attendent ? On devait pas arriver discrètement ? Ah putain, comment pouvons-nous avoir une mission digne de ce nom, sans un matériel efficace ? Ok, ça veut pas ! Des chemoles aux commandes ! Enfin, ils ont déjà tous entendu, ça... Alors, récapitulons ! On a plus d'armes, on a plus d'électricité, et c'est tout ! C'est déjà pas mal ! Oh, c'est bon ! Ok, on a plus qu'une possibilité ! Évitez les astéroïdes, lancez les pieds détachés pour qu'ils percutent un astéroïde et que l'ennemi croit qu'on est mort ! Au même moment, activez le champ d'invisibilité du vaisseau et retentez le coup du brouilleur de réseau ! Je n'ai absolument rien compris ! Peu importe, suivez mes ordres et vous verrez que ça marchera ! C'est bon capitaine, nous sommes tous à nos postes ! Ok, activez le champ d'invisibilité et ainsi que... Ah mais non, merde, c'est pas ça, je me suis trompé ! Vous savez bien que c'était compliqué même pour celui qui a mis ce plan sur pied ! Ça y est, je m'y retrouve ! Larguez les pieds détachés ! Comme je l'avais prévu, ça provoque une explosion quand ça percute un astéroïde ! Maintenant, le brouilleur de réseau et le champ d'invisibilité ! J'ai compris où vous voulez en venir ! Vous voulez qu'on disparaisse ! Ah, vous avez enfin compris ! Alors, est-ce que la bataille a débuté ? Oui, depuis 15 minutes maintenant ! Déjà une bonne nouvelle ! L'ennemi a percuté de plein fouet un astéroïde et ils n'ont pas survécu ! Magnifique ! Mais vous pensez qu'ils auraient pu lancer leurs pièces détachées et enblancher le brouilleur de réseau et le champ d'invisibilité ? Je n'ai absolument rien compris ! Bien sûr ! Il n'aura jamais pu mettre au point un tel plan ! Effectivement, c'est absolument impossible ! Pourquoi tu rigoles ? Je ne sais pas, je trouve que ça fait bien, mais je suis un qui rigole à la fin ! Un méchant qui rigole, ça fait toujours ringard ! C'est un film de série B ! Et un président qui se fait enlever, ça fait bien peut-être ? Apparemment, notre plan a fonctionné ! L'ennemi se retire ! On s'en sort pas si mal, finalement ! Capitaine, nous sommes en liaison avec le général Stark ! Grazioscue ! Général ! Alors, comment se passe votre mission ? Eh bien, nous avons échappé à trois ans et demi, on a fait croire que le président a été mort, et là, en au-dessus de la planète, qu'il detient le président ! Mais comment pensez-vous le trouver ? Il peut être n'importe où sur cette planète ! Et une planète, c'est grand ! Effectivement, c'est un détail à ne pas négliger ! Allez, Général ! Ça fait trois ans qu'on se connaît ! Un petit coup de main, ça peut pas vous gêner ! Eh bien, en cas d'enlèvement du président... Ah, bah là, on est en plein dedans ! Oui, mais bien dedans ! Donc, en cas d'enlèvement du président... Ah, ça, vous venez de le dire ! Vous comptez me couper la parole à chaque fois que je dis ça ? Pardon... Donc, en cas d'enlèvement du président, nous lui avons implanté dans sa canine du haut à gauche un GPS indétectable dont les coordonnées sont les suivantes ! 3PR46 ! Général ? Général ? Que se passe-t-il ? La communication a été coupée ! Il nous est impossible de communiquer à présent avec le général ! Tant pis, on va faire avec ! Qu'est-ce qu'il avait dit déjà ? Euh... 3PR46, c'est ça ? C'est bien ça, capitaine, mais nous n'avons pas la suite des coordonnées du ZPS ! On s'en fiche ! Tapez déjà ce qu'il a donné ! 3PR46 ! Alors, 3PR46 ! Ça ne marche pas ! Attendez, laissez-moi essayer quelque chose ! Et voilà, je l'ai trouvé ! Oui, effectivement, capitaine ! Le sergent Murdoch a trouvé le président ! Il existe en dessous de nous ! Zamorce à l'atterrissage ! Maintenant, président, vous allez mourir ! Qu'on apporte l'équipement de souffrance ! Mon maître ! Une très mauvaise nouvelle ! Nous sommes attaqués dans le secteur C ! Voici les images ! Non ! C'est impossible ! Ils n'ont pas pu survivre ! Ils étaient morts ! Apparemment non, mon maître ! Et ils viennent vers nous ! Alors, qui a dit que mes sauveurs étaient morts ? Tiens ! Prenez ça ! Du chmol ! Est-ce qu'ils connaissaient ces extraterrestres ? Non, ils ne me disent rien ! On est des extranisiens ! Ok, merci du renseignement ! De rien ! Mais cela ne servira à rien, puisque vous allez mourir ! Merci du coup de main, Murdoch ! C'est normal, capitaine ! Vite, continuons ! À trois, ouvre la porte ! Un, deux, trois ! Voici encore des extranisiens ici ! Ya ! Prenez ça ! Au fait, capitaine, où on va comme ça ? Je n'en sais rien ! Murdoch, ça va aller ? Allez le voir, ça vous couvre ! Ça va aller ! Je crois que je suis touché ! Tant pis, partez sans moi ! Allez sauver le président ! J'ai été heureux de travailler avec vous deux ! Mais, vous n'avez rien du tout ! Ah ? Ah oui, en effet, je n'ai rien du tout ! Allez, sergent, relevez-vous ! On y retourne ! Mais, je savais que j'avais rien ! C'était une blague ? Et vous croyez que c'est le moment de faire des blagues ? Du chmol, la porte ! Bien ! Un, deux, trois ! On les a trouvés ! Le président est dans cette cage ! Nous vous attendions... Génial ! Donnez-nous le président, si vous voulez vivre ! Vous ne croyez quand même pas qu'avec ce que vous venez de me dire, on va vous le donner ? Si, vous pouviez arrêter de dire « Donnez, donnez », je ne suis pas un objet quand même ! Bon, d'accord ! Libérez-nous le président, si vous voulez vivre ! Je viens de vous dire que ces menaces ne me font rien, je ne vous le libérerai pas ! Dans ce cas, vous allez mourir comme vos petits hexanisiens ! Avant de me tuer, vous ne voulez pas savoir qui je suis ? Bon, si ! Montrez votre visage avant que je ne vous pulvérise la cervelle avant de la revendre chez Amora ! Vous croyez vraiment que vous m'intimidez en jouant le sadique ? Merde, il faut que je trouve autre chose ! Eh, nous, on attend ! Montrez votre visage qu'on en finisse ! Très bien ! Hein ? Ah ouais, mais c'est qui ? C'est vrai ça, vous êtes qui ? Non, mais vous ne me reconnaissez pas ! Bah non ! Si on vous demande qui vous êtes, c'est qu'on ne sait pas qui vous êtes ! Mais si, là, regardez bien ! Ah ! Une cicatrice dans le cou ! Ça veut dire que vous n'êtes que... Eh, mais attendez, tout le monde peut avoir des cicatrices dans le cou ! Et ça ! Un œil bleu et l'autre vert ! Tout le monde n'a pas ça ! Effectivement ! Donc vous n'êtes que... Ah non, David Bowie avait les yeux bleus et verts ! Et un gars qui appelle des extranisiens pour réussir à enlever un président pendant plus de 15 jours ! Alors qu'il sait que les extranisiens sont les extraterrestres les plus courts de l'univers ! Doucement, mon maître ! Faites trembler les murs ! Calmez-vous ! Effectivement, le coup des extranisiens, c'était pas très malin ! Donc vous voyez qui je suis maintenant ? Non ! Et vous, Merdok ? Non ! Du Chmol, vous savez qui c'est ? Non ! Oh, mais qu'est-ce que vous êtes cons ! Je suis... Ça y est, j'ai trouvé qui vous êtes ! Euh, vous êtes... Ah bah non, je sais plus... Continuez ! Bah, je sais plus ce que je veux dire, c'est malin maintenant ! Vous étiez sur le point de nous dire qui vous étiez ! Ah oui, merci ! Je suis... Mais d'ailleurs, on s'en fout de qui vous êtes ! Nous, tout ce qu'on veut, c'est le président ! Il faudra me tuer alors ! D'accord ? Mais pas comme ça, crétin ! Il a tué notre maître ! Tuez-les tous ! Soyez sans pitié ! Courez vite ! Courez vite ! C'est un truc hyper important ! Merde, le président ! Ah... En effet, on vient d'avoir la courante poulette du 31ème siècle ! Et avec tous ces extensitiers derrière la porte, ça paraît qu'on promet qu'il faut pourtant qu'on aille le chercher ! J'ai une idée ! Du Chmol, monter dans le vaisseau, tirer une grosse patate dans la porte, et ça va tous les tuer ! C'est un super plan ! Vous l'avez trouvé tout seul ? Bah oui, pourquoi ? Pour rien ! Allez, du Chmol ! Qu'est-ce que vous attendez ? Monter dans le catalyseur 3077 et tirer dans la porte ! Oui, ils y vaient ! Hé ! Oh ! Et moi ? Quelle bande de glands ! Ils m'ont oublié ! Ah bah tiens, la cage est ouverte ! J'imagine qu'il y a des extensitiers partout ! Je n'ai plus qu'à passer par les égouts ! Oh, ça me tue ! Oh, ils auraient pu mettre des panneaux dans ces égouts ! Allez, plus vite ! Feu ! Du Chmol, redescendez et rejoignez-nous ! J'arrive ! En plus, il y a des robes partout ! Dès que je reçois le président, j'ordonne qu'on étoite tous les égouts américains ! Même ceux du Queens ! Oh, ça pue ! J'espère que j'y serai bientôt ! Mais d'ailleurs, je vais où ? Tiens, là-bas, l'extérieur ! Enfin la liberté ! Ahah ! Personne ne vient à bout de moi ! Tiens, un vaisseau ! Je vais aller me réfugier ! Il s'appelle le Catalyseur 3077 ! Ça craint comme nom ! En principe, à droite de la porte, oui, il y a bien un détecteur digital ! Hop ! Je m'en pousse, comme je suis président, la porte s'ouvre ! Oh la classe ! Ça sert d'être président ! Bon, ensuite, trouver le pont principal ! En principe, il est au troisième niveau ! Voici l'ascenseur ! Hop ! Troisième niveau ! Bon, maintenant, trouver où est-ce qu'on pilote ! Ici ! Bien ! Je sais piloter ce genre de vaisseau ! Heureusement que j'ai appris à piloter les vaisseaux de classe Gamma ! Allez, hop ! On quitte cette planète monstrueuse ! Zou ! Direct en vitesse mire ! Mais... qu'est-ce qui se passe ? Il y a des éclairs partout ! Pourquoi il y a marqué 5 novembre 1955 ? Aaaaaah ! Oula ! Capitaine ! Quelqu'un vient de faire un voyage dans le temps avec le vaisseau ! C'est très drôle ! Ah 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 ! Non, mais c'est vrai, Capitaine ! Non, mais ça va ! En fait, c'est pas drôle du tout ! Et comment vous pouvez le savoir ? Le catalyseur est à au moins 600 mètres ! Avec ma super montre ! Grâce à elle, je sais exactement ce que fait le vaisseau ! Et j'ai même mis au point un micro dans le vaisseau ! Écoutez ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des éclairs partout ! Mais pourquoi il y a marqué ? J'aime pas ça ! Je vais essayer de faire revenir le vaisseau, espérant que le Président revienne avec ! C'est bon, vous l'avez fait revenir ? Oui, il est de retour ! Dans ce cas, retournons au vaisseau, vite ! On a fouillé tout le vaisseau ! Le Président n'est pas là ! Eh ben, on n'a plus qu'à faire des voyages dans le temps ! Attention ! Vous entrez dans la saison 2 de Présidence Life ! Si vous voulez que cette histoire se termine bien, Eh ben, partez ! Si vous en voulez encore, restez et attendez la fin de la saison 2 pour savoir comment ça va se finir ! Du Chmol ! Vous n'avez aucun moyen de savoir en quelle année il est parti ! Bah non, parce que Désut a eu le temps de mettre l'année où on est et où on va sur le cockpit ! Et maintenant, on va nulle part ! Donc on n'a qu'un seul moyen de le retrouver ! Cherchez ! Eh ben, on n'est pas prêts de le trouver ! En plus, je ne comprenais jamais rien aux frises chronologiques à l'école ! Ce sera un bon moyen de réviser vos cours d'histoire, capitaine ! Eh capitaine, on fait comment pour le général ? Ah oui, on l'avait oublié celui-là ! Bon, plus tôt on aura commencé à le cercer, plus tôt on l'aura retrouvé ! Bonne idée ! Mais avant, expliquez-nous comment ça marche ! Oui ! D'abord, activez avec ce levier le convecteur temporel ! Voilà ! Ensuite, entrez l'année où on veut aller par exemple la naissance du Christ, 25-12-000 ! Et plein d'autres dates ! Donc ensuite, pour voyager dans le temps, passez en vitesse lumière et dépasser ainsi le 9000 miles à l'heure ! Et zou ! En route vers le temps ! Et vous avez créé ça sans qu'on s'en rende compte ? Oui ? C'est moi qui est con ou c'est vous qui êtes fort ? Moi, je dirais les deux ! Très drôle ! Mais, on est cons ! Non, non, juste vous ! Génial ! On est cons ! Elle sert à voyager dans le temps, cette machine ! Oui ! Quel sens de la déduction impressionnante ! Non, mais pourquoi on reculerait pas dans le temps pour éviter qu'on oublie le président ? Ça ne marchera pas ! Puisque nous reculons dans 5 minutes dans le temps, les nous de 5 minutes serons toujours là et oublierons le président ! Bah oui, mais on peut quand même aller le chercher après qu'ils l'ont oublié ! Ouais, c'est pas si bête ! Héhé ! Bah non ! Puisque ce sera nous qui sauverons le président et pas les nous de 5 minutes ! Et donc, pour qu'il faut que ce soit les nous de 5 minutes qui sauvent le président après le voyage du président ! Et si on sauve le président, les nous de 5 minutes ne partiront pas dans le passé ! Et il y aura donc 2 mois, 2 Murdoch et 2 Capitaines Glazowski ! Et ça, il faut pas ! Sinon, on sera tous les 6 exécutés ! Vous avez un aspirine ? Mais, c'est pas compliqué ! Si c'est nous qui sauverons le président et pas les nous de 5 minutes ! Ah ouais, c'est bon, je crois que j'ai compris ! Attendez, d'après moi, je crois que je peux quand même retrouver où aller le président ! Bah, et qu'est-ce que vous attendez ? Oui, oui ! Si, sur l'ordinateur, je fais ça, et ça, puis ça, et ça à la fin, je trouve bien ça ! Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bah, alors, je n'ai pas toute la date ! Évidemment, ça aurait été trop beau ! Mais, c'est quand même quelque chose ! J'ai pu avoir les chiffres de la date, donc ça donne 1, 5, 5, 9, 1, 1, 5 ! Ce qui donne 42 dates possibles ! Ça fait quand même beaucoup ! Bon, bah, en route pour ces 42 dates ! Ouais ! Et vous êtes contents parce qu'on a 42 dates à faire ! Et 42, je vous rappelle que c'est quand même beaucoup ! Bon, bah, en route pour ces 42 dates ! Et voici un nouvel épisode de la nouvelle saison de Présidence Life, épisode 10 ! Comment ça peut être l'épisode 10 de la nouvelle saison qui est la saison 2 ? Puisque la saison 1 vient de se finir, donc la saison 2, elle vient de commencer, donc normalement, c'est l'épisode 1, et pas l'épisode 10 ! Ouais, mais tu vois, c'est parce qu'en fait, la saison 2 est dans la continuité de la saison 1, donc c'est l'épisode 10 et l'épisode 1 de la saison 2 ! Par quoi on commence ? Je pense qu'il nous faudrait faire dans l'ordre chronologique ! Donc, ça veut dire qu'on commence le 1er novembre 9555 ! Quoi, j'ai dit une connerie ? Eh bien, justement, oui, quand on dit l'ordre chronologique, ça veut dire dans l'ordre du passé vers le futur ! Attendez, je prends des notes ! Ordre chronologique, passé, futur... Ok, d'accord, c'est bon ! Donc, on commence par le 11 mai 1559 ? C'est pas ça l'ordre chronologique, mais bon, on peut y arriver ! Cool ! Je vais pouvoir voir la Terre au 16ème siècle ! Erreur ! Car un voyage temporel, comme son nom l'indique, nous fait voyager à travers le temps, mais à côté de ça, on ne voyage pas d'un endroit à l'autre ! Tant pis... Donc, on y va ! Convecteur temporel, temporisé ! 11 mai 1559 ! Décollage... Passage en vitesse lumière ! Eh, pourquoi on est en France ? Je crois que les voyages dans le temps ne nous faisaient voyager que dans le temps ! Il nous est arrivé un truc que vous n'avez pas prévu ! Nous avons traversé un portail parallèle ! En français, ça donne quoi ? Eh bien, un portail parallèle nous fait senser d'endroits ! Le président a dû prendre le même que nous ! Portail parallèle... Portail parallèle... Je me fais changer d'endroit... Ok, bon ben, on descend ! Murdoch, vous avez une photo du président ? Pour quoi faire ? Ben, pour la montrer aux gens, savoir s'ils l'ont pas vue ! Quoi, j'ai encore dit une connerie ? Dites-lui du chemal ! Capitaine, la photographie n'a été inventée qu'en 1827, donc pour l'instant, elle n'existe pas ! Donc les habitants ne savent pas ce que c'est ! Photographie en 1827... Ok, vous avez gâché le vaisseau ? Ouais ! Alors, on y va ! Je viens de me rendre compte qu'on vient de se mettre dans une merde pas possible ! Qui a pas arrêté de nous dire de courir en oubliant le président ? Donc en gros, c'est vous qui nous avez foutu dans cette merde ! Enfin, c'est comme d'habitude, on bourde toujours ! On peut jamais arriver à faire quelque chose sans que ça tourne à la connerie générale ! Je propose que dès maintenant, on ne fait plus une seule connerie ! Là, ça sort de l'exploit ! On n'y peut rien, c'est dans les gènes ! Comment on peut demander aux gens s'ils ont pas vu le président ? Je crois que je sais ! Regardez, est présent de la graine ! Madame, bonjour ! Ahem, c'est madame la noble, s'il vous plaît ! Eh bien, dites quelque chose ! Oui, je voulais vous demander si vous n'avez pas vu un petit homme ! Un hobbit ? Non ! Un lutin ? Non ! Un farfadet ? Non ! Un corrigan ? Non, non ! C'est un homme de petite taille avec des grandes oreilles ! Ah, c'est un elfe noir ! Non, je crois pas qu'il soit africain ! Ou alors, c'est un elfe Sylvain ! Non plus ! Ah, je sais ! C'est un elfe ! Enfin, je n'ai plus le nom de la race en tête, mais... La même race que le petit Elférion ! Ah, ta gueule ! Le petit Elférion ? Mais qui c'est celui-là, Elférion ? Bah, c'est le petit elfe avec ses amis qui a une pierre de lune ! Putain, elle va me rendre malade, cette époque ! Vous dites ? Oui, c'est un petit homme ! Un hobbit ? Mais non, c'est pas un hobbit ! Ni un elfe africain, ni un elfe comme le petit Elférion ! Et c'est un putain de pierre de lune ! C'est un homme comme toi et moi, avec des grosses oreilles et qui est bien habillé ! Ah, oui, oui, je vois ! Je vois ce que vous voulez dire ! C'est un ouelfe ! Mais il a envie que je l'atomise la tronche, la bourge ! Oh, vous n'avez point honte ! Paysan ! Pauvre fille ! Rentre dans ton château ! Prenez-en de la graine, c'est pas ce que vous avez dit ! Oh, ça va à vous, hein ! Au fait, elle l'a vu ou quoi ? Je sais pas, mais de toute façon, elle voudra plus nous le dire ! C'est une idée qui va marcher ! Oyez, oyez ! On demande toute personne qui aurait pu apercevoir la personne à la description suivante ! Petit, grande oreille, bien habillé ! Voilà ! Oh, neuf ! Raté ! C'est un homme comme vous et moi ! Moi, je l'ai vu ! Mais c'est Phil ! Bac ! Dites-moi, Phil-Bac, comment vous avez pu survivre ? Parce que le MP a normalement tout aiguillé, même votre capsule ! Eh bien, pendant que je déambulais dans l'espace, un cargo spatial m'a accueilli et m'a donné à manger ! Et malheureusement, quand nous étions sur le point de rentrer sur Terre, un tronard nous a aspiré et nous a amené ici ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des notes pour être plus cultivé ! Et devenir un vrai légume ! Bon, ok, d'accord, oubliez ce que je viens de dire ! Et vous, que faites-vous ici ? Je ne pensais pas vous revoir de si tôt ! Eh bien, nous étions sur le point de sauver le Président quand, soudain, les externésiens se sont attaqués et on est partis et on l'a oublié ! Ça, c'est ballot ! Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez vu le Président. Il est où ? Ah, ça ! Non, en fait, c'est pas vrai ! J'ai dit ça pour attirer votre attention ! Il y a des jours comme ça, j'ai des envies de meurtre ! Et euh, ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Ah ouais, ça fera 5 ans la semaine prochaine ! 5 ans ? Et comment c'est possible ? On s'est quittés il y a à peine 2 jours ! Peut-être, mais le Trou Noir m'a transporté jusqu'au 18 mai 1554 ! Trou Noir amené 1554... Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris ! Eh, je commence à avoir un petit peu fait un feel-back, vous que savez 5 ans que vous êtes là, vous connaissiez pas une petite taverne qui fait bien à manger ? Si, j'en connais une ! Mais d'abord, vous ne pouvez point sortir de cette façon ! Allez-vous changer ! Alors, y'a quoi à manger ici ? Du pain ! Du pain ! Le meilleur de la région ! Ah, dans ce cas, ça change tout ! Feel-back, comme ça fait 5 ans que vous êtes là, vous avez sans doute entendu parler d'un Elphirion ! Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Il ne faut jamais prononcer le nom de vous savez de qui que je veux parler ! Et pourquoi ne faut-il jamais prononcer le nom de vous savez de qui que je veux parler ? Vous ne connaissez pas son histoire ! Vous savez de qui que je veux parler ! Avec, on dit, une pierre de lune ! Ouais, justement, on aurait voulu le rencontrer, vous savez de qui que je veux parler ! Putain, quelqu'un... Pour qu'il nous aide, va c'est sa pierre de lune à savoir en quelle année elle président ! Vous pouvez me laisser finir mon histoire ? Non, mais ça, on s'en fout ! Nous, on veut juste savoir où il est ! Donc, vous nous aidez à le trouver ? Vous vous aidez ? Ça veut dire voyager dans le temps, changer d'endroit continuellement, chercher vous savez de qui que je veux parler ? On peut difficilement faire autrement ! Dans ce cas, je ne vous aiderai pas ! Pour beau ! Je préfère rester ici avec les petits bourgeois ! C'est vous qui voyez, mais nous, on va le chercher ! On aurait eu besoin de vous ! Oh, adieu ! Au revoir ! Désolé ! On n'a plus qu'à se débrouiller pour trouver Elphirion ! Tiens, voilà quelqu'un ! Mon sire, s'il vous plaît, auriez-vous entendu parler de vous savez de qui que je veux parler ? Oui, bien évidemment ! Et est-ce que vous sauriez vers où il est parti ? On m'a dit qu'il était récemment passé à la cité des elfes bourrées ! La cité des elfes bourrées ? Oui ! Ah oui, est-ce que je peux vous demander également une dernière petite faveur ? Allez-y, je vous écoute ! Pourquoi on ne doit pas prononcer le nom de vous savez de qui que je veux parler ? Eh bien, dans notre village, on ne doit pas prononcer le nom de vous savez de qui que je veux parler, car comme vous le savez, il y a une pierre de lune ! C'est peut-être la troisième fois qu'on nous le dit aujourd'hui ! Et ce monstre de niveau 3, Yohann Pierre de Lune, a tué Scorre, le héros de notre village ! Oh, c'est monstrueux ! C'est une catastrophe ! Oh mon Dieu ! Bah, il n'y a rien d'extraordinaire ! Si, faites semblant de compatir ! Oh oui, c'est horrible ! Oh oui, monsieur, et toutes mes condoléances ! Bon, ce vieux schnux a dit que Elphirion est passé à la cité des elfes bourrées ! Ok, en route pour la cité des elfes bourrées ! Ah, moi je veux bien, mais elle est où la cité des elfes bourrées ? Oui, j'y avais bien pensé, il nous faudrait donc une carte ! Président's Life, épisode 11, résumé des épisodes précédents ! Ils font des voyages dans le temps et arrivent à la Terre de Gauche, l'équivalent de l'Europe au Moyen-Âge, et partent à la recherche de Elphirion, un elfe doté d'un pouvoir étrange grâce à sa pierre de lune ! J'en ai marre, ça fait deux heures qu'on marche ! Moi aussi j'en ai marre, ça fait deux heures que vous faites que vous plaindre ! On est bientôt arrivé ! D'après cette carte, plus qu'un kilomètre ! Et pourquoi on n'a pas pris le vaisseau ? À moins qu'il y ait une station service à côté, et nous ne devons pas gaspiller du carburant pour faire quinze kilomètres ! En attendant le Président, il vit sa vie ! Sauf s'il est poursuivi par des t-rex sanguinaires et enrasés ! Finalement, je crois que je peux faire marcher ! Je pense aussi ! Mais tout de même, un kilomètre, c'est long ! Non, maintenant il nous reste 800 mètres ! Nous y voilà, la cité des elfes bourrées ! C'est normal, s'il n'y en a pas un seul qui marche droit ? Bah oui, c'est normal, ils sont tous bourrés ! Logique ! Peut-être faudra-t-il demander à un elfe de nous aider ! Bah, allez-y, nous on va vous attendre ! D'accord ! Eh ! Euh, salut ! T'es... T'es mon ami ? Oui ! T'es ton ami seulement, si tu peux me dire si tu connais Elferion ! Euh, ouais, je le connais ! Et peux-tu me dire vers où il est parti ? Euh... J'ai juste parti vers là-bas ! Ok, merci de ton aide ! Attends ! On est copains, maintenant ! Euh, il vous a dit quoi, l'elfe alcoolique ? Il m'a expliqué que Elferion était bien passé par ici, qu'il vient juste de partir vers là-bas ! Bah, on y va alors ! Tsssss ! Il est parti si loin que ça ! Si on marche et qu'il marche aussi à la même vitesse, on est pas prêt de le rattraper ! C'est déprimant ! Ça me rappelle la fois où j'avais oublié mon chemin dans la forêt ! C'est surprenant ! En plus, c'est pas tout ! Je m'étais persuadé que la mousse était à l'aise des troncs d'arbres ! Donc je me suis encore plus paumé ! Au lieu de rentrer à 18h, bah, je suis rentré à 20h ! Il n'y a que vous pour faire ça ! Et donc, je sais toujours pas où elle est, la mousse ! Au sud ! Mousse au sud, 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 mousse au sud ! En même temps, ça vous sert à rien, puisque la surpopulation a pris toute la place partout ! Et donc, il n'y a plus une forêt ! Chut ! Vous n'avez pas entendu un bruit ? Bah, non, rien ! J'ai rien entendu du tout, moi ! Mais, chut ! C'est peut-être des brigands ! Mais en l'air, bourgeois ! Ah ouais ? Et pourquoi ? Parce que nous sommes armés ! Armés ? Avec ces petits bouts de ferraille ridicules ! Ce sont ces petits bouts de ferraille ridicules qui vont te couper tous les membres ! Tu vois ça ? Ça s'appelle un pistolaser ! Un pistolaser ? Quelle est cette sorcellerie ? Et bah, tu vois, c'est un truc fait en métal de pyritium qui tire, comment te le dire pour que tu comprennes, des boules de feu ! Bien sûr ! Et mon arrière-arrière-petit-fils inventera le vaccin contre la rage ! Tu t'appelles Pasteur ? Bah ouais, Louis Pasteur, et puis on est pas venus pour ça ! Donne-moi ton or ! Vous acceptez les cartes de crédit ? Oh, et puis tu me saoules, hein ! Mais, qu'est-ce que c'est ? Bah, j'ai dit à ton copain qui est mort, c'est un piste de laser ! T'as compris ? Alors, dégage ! Oui, oui, j'y vais ! Venez les gars, on va voler du hobbit ! Ouais, ils m'ont fait rire, hein ! Tous les anachronismes qu'on vient de faire ! Oh, mais c'est rien des anachronismes ! Je ne suis pas d'accord ! Tout est la dangerosité des voyages dans le temps ! C'est pas si grave ! Si on doit avancer un truc de quelques années qui doit se passer après... Si vous le dites ! Bon, d'après la carte, nous entrons dans le monde des nains ! J'ai mal aux pieds ! Nous ferons une halte au prochain village nain ! Il est encore loin, le village ? On y est presque ! Vous avez dit la même chose il y a 30 minutes ! Eh ben, un jour, on y sera bientôt ! Viens, voilà un nain ! La vache ! C'est si petit que ça ! C'est vrai qu'il est petit ! Eh, salut les gars ! Hug ! Eh, dites-moi, vous êtes un petit ou un grand nain ? Et toi, t'as bien une tronche de tourte ? Bah vache ! Qu'est-ce qu'il est susceptible ? Une vache ! Où ça, une vache ! Où ça ? Mon petit ! Mais ta gueule n'est petit que la petitesse ! Mais oui, mais oui ! Je voulais te demander si t'avais pas vu un elfe récemment ! Ah, mais j'en ai pas vu qu'un ! Cinq elfes arrivaient par sort de téléportation ! J'ai entendu parler de ses sorts ! Mais l'elfe bourré m'a dit qu'il avait pris le même chemin que nous ! Ouais, et ben ils se sont bien fait remarquer en tout cas ! Comment ça ? Eh bien ils ont fait un grand concours de buveurs de bière ! J'ai entendu parler de ses concours ! Mais il entend tout lui ! Ah, vous aussi vous avez remarqué ? Ouais, et donc ils se sont battus contre Garglock l'assoiffé ! Garglock ? Drôle de nom ! Eh, s'te plaît, un peu de respect pour Garglock l'assoiffé ! Ouais, et donc un des cinq elfes a battu Garglock mais à ce qu'on dit il avait triché ! Mais si vous voulez en savoir plus, allez dans la taverne dans laquelle ils sont allés ! Elle est là-bas ! Ok, ciao ! Ah, il est comique le nain ! Il y a au moins cinq tavernes ici ! C'est marrant, il n'y a personne sur la place principale ! Sûrement tous à se pourrir la tronche ! Règle numéro 1 que j'ai vu dans World of Warcraft ! Un nain n'est jamais pourri ! Bon allez, on tente la taverne là ! J'ai un super pressentiment, je sais que c'est dans cette taverne là qu'est allé Elphérion ! Et deux bonnes heures après que le sergent Murdock ait dit son ânerie complètement absurde ! Allez, il vous reste la dernière ! En avant ! Ouais, on va gagner ! Vous supportez mal l'alcool Murdock ! Bon, voici la dernière taverne ! Qu'est-ce que je te sais ? Non merci, rien du tout ! On en a déjà plus dans les quatre autres tavernes ! On était obligés ! Je voulais juste savoir où est le patron ! Attendez, je vais le chercher ! Patron ! On vous appelle ici ! Salut les amis ! Comment ça va ? Vous êtes prêts pour un grand concours de buveurs de bière ? Non, on voulait juste savoir si vous aviez pas vu quelques elfes, environ cinq, un jour, il y a pas très longtemps ! Attendez que j'y réfléchisse ! Cinq elfes, grand concours de buveurs de bière ! Oui, ça me dit quelque chose, mais c'était il y a pas très longtemps, vous les avez juste ratés de peu ! Oh, fuck ! Et vers où sont-ils partis ? Oh, c'est une très longue histoire ! Ils avaient tenté de battre Garglock au grand concours de buveurs de bière ! Et ils avaient d'ailleurs réussi, mais ils ont prouvé que par la suite ils avaient triché ! Et on les a envoyés dans la tanière de Gurldok l'assoiffé ! Héhé ! La taverne du Gurldok l'assoiffé, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Eh bien, Gurldok l'assoiffé est assoiffé ! Et il s'appelle Gurldok et vit dans une tanière ! Ah ah, sans déconner ! Tiens, vous n'êtes plus bourré ! Ah, ça, eh bien, c'est parce que j'ai toujours eu une rapidité incroyable à récupérer de mon alcoolie qui se met... Mon alcool... Enfin, j'ai pas très bien récupéré ! Alors, autrement, vous buvez un verre ou pas ? Sinon, c'est dehors ! Eh bien, indiquez-nous juste le chemin pour aller à la tanière de Gurldok l'assoiffé ! Quoi ? Mais ça va pas, non ? Je préfère encore laisser tomber le président qu'aller chercher les faillons dans la tanière de Gurldok l'assoiffé ! J'ai pas envie de mourir ! On va dans la tanière de Gurldok l'assoiffé, point barre ! Très bien, je vais vous montrer le chemin pour aller à la tanière de Gurldok l'assoiffé ! Suivez-moi ! Voici ! C'est ici l'entrée de la tanière de Gurldok l'assoiffé ! Vous venez avec nous ? Eh, non, non, ça ne va pas ! J'ai pas envie de mourir, moi ! Ah, bah, qu'est-ce que je disais, hein ! On va mourir, c'est ça, j'avais raison ! Je vais vous poser une question ? Allez-y ! Pourquoi vous criez toujours ? On a mal aux oreilles à la fin ! Eh bien, je crie si je veux ! Allez, va te faire foutre, petit branleur ! Allez, en route dans la tanière de Gurldok l'assoiffé ! Il fut noir ! Bah, c'est normal, vous avez déjà vu un endroit de méchant où il y a des bisounances qui se baladent et ce genre de chanson ! Pandine, panda, petit ou son de chine ! Pandine, panda, mais dans l'Himalaya ! Mais, qui est là ? Président's life ! Épisode 12 ! T'en font de la vodka ? Euh, oui, mais non, ce coup-ci, c'est la version française que tu fais ! Alors, s'il te plaît, tu le fais en français ! Ah ouais ? Président's life ! Épisode 12 ! Vous êtes qui ? Ah non, 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 non ! Je crois que la question s'est mal posée ! Vous, vous êtes qui ? Je suis ! Pardon... Ouais, hein, bon bah, on va pas y aller par quatre chemins ! Est-ce que vous êtes Gurldok l'assoiffé ? Non ! Ce n'est pas moi, c'est mon maître, bande d'incapables ! Ah bah, si vous êtes pas Gurldok l'assoiffé, je veux pas pour qu'on vous parle, donc nous on y va, salut ! Non ! Si vous voulez continuer votre chemin, il faudra me passer sur le corps ! C'est de pire en pire ! Ça sert à rien du tout de jouer des héros ! Surtout quand on est un... un humain ! Oui, vous avez raison ! Mais il me reste une mission à accomplir ! Vous êtes bien des humains de la planète Terre du siècle 31 ? Oui ? Il faut... que je vous dise quelque chose ! Et bah, croyez-vous, on est pressés ! Avant... que je ne vienne ici... Je travaillais pour un certain... Wolfman... Et il m'a dit de faire des choses pas bien du tout ! Et... son rêve c'est de devenir président ! Pour cela, il était prêt à tout ! Même... à tuer... le général Stark ! Et a empêché le retour du président que vous devez sauver ! Mais il a échoué ! Et donc... Il m'avait dit avant de me virer, car mes dogs l'énervaient... Que... Il allait prévoir autre chose ! Un autre plan bien plus... Puissant... Et machiabélique ! Et voilà ! Ouais, laissez pas tout, mais nous on est pressés ! Personne ne m'écoute jamais ! Peut-être parce que vous énervez les gens avec vos dogs ! Ah, m'en parlez pas ! Combien de fois j'ai essayé de m'arrêter, mais... J'ai pris des médicaments, mais ça n'a rien fait ! Alors j'ai essayé des dogs anonymes ! Je propose d'y aller pendant qu'ils parlent ! Bonne idée ! Allons-y vite ! C'est officiel, nous sommes perdus ! Ah, c'est que maintenant que vous l'avouez ? Parce que du chemin et moi, ça fait trois jours qu'on a remarqué ! C'est vachement drôle comme blague ! Capitaine, que comptez-vous faire après avoir sauvé le Président ? Eh bien, je pensais démissionner de l'American Army, partir à la retraite et me refuser en Tanzanie ! Il faut d'abord le trouver le Président ! Et pour ça, il faut trouver le Férion ! Et ça, c'est pas gagné ! Et pourquoi la Tombe d'Ali ? Oh, j'ai dit ça, comme j'aurais pu dire la Patagonie ! Ou encore le Kenya ! Oui, mais en attendant, Murdoch a raison ! Il nous faut trouver le Férion ! Et vous du cheval, qu'est-ce que vous comptez faire après avoir sauvé le Président ? Eh bien, je pense démissionner moi aussi de l'American Army ! Bah, pour démissionner, faut avoir été engagé ! Et quand on n'est pas engagé, bah, on peut pas démissionner ! Ahem ! Et puis, par la fuite, devenir un grand scientifique qui guérira des grandes maladies et inventer des inventions ! Remarque, c'est dur d'inventer autre chose que des inventions ! Si, si, on peut inventer les blondes ! Je l'avoue, c'était une boutade fort désastreuse ! Ah ! Attention, tous aux abris ! Le du cheval qui a pas des mots compliqués est revenu ! Et moi, vous me demandez pas qu'est-ce que je ferais après avoir sauvé le Président ? Alors, Sergent, qu'est-ce que vous ferez après avoir sauvé le Président ? Je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi à la question ! Quand même, il est long ce tunnel ! Ça vous a dit que tes lures libres sont les astigots qu'on peut trouver dans ces canalisations ? Non ! Arrêtez ce siffotement, Sergent ! Vous ne savez pas siffler ! Je sais bien, mais je m'entraîne ! Parce qu'en plus, il est long chemin ! Ah, enfin, il se passe quelque chose ! Le chemin se sépare en deux ! Le coup classique ! Mon foie bascule pour le côté gosse ! Non, moi j'irai à droite ! À gauche ! À droite, j'ai dit ! À gauche ! Aïe ! Bon, d'accord, à droite ! Merci Murdock ! Et pourquoi merci ? Pour avoir frappé du chemol pour qu'il veuille bien aller à droite ! Moi ? Mais j'ai tapé personne ! En tout cas, du chemol se tape tout seul ! C'est une goutte à n'est-ce pas ? On ne trouvait pas que ce soit le poisson ? Alors, il sent bizarre votre poisson ! Effectivement, mais je ne penserai plus pour du camembert de quinze d'ours avec un lézé coulis de bananes et quelques pépites de chocolat ! Je vais aller vomir ! Dans le genre dégueu, vous, on ne fait pas mieux ! Oh, et Murdock, n'en faites pas trop, c'est pas si dégueulasse que ça ! Oh, ça se veut que vous n'êtes pas un traumatisé du camembert ! Que celui qui me souffle dans le cou, arrête ça tout de suite ! Euh, avec tout le respect que je vous dois, personne ne me souffle dans le cou, capitaine ! Hein ? Attendez, je récapitule ! Personne ne tape du chemol, mais du chemol reçoit un coup ! Ensuite, une terrible odeur nauséabonde se fait sentir ! Et enfin, quelqu'un me souffle dans le cou, mais personne ne me souffle dans le cou ! Alors, je propose réponse A, la fuite, réponse B, la fuite, réponse C, la fuite rapide, réponse D, la fuite encore plus rapide que la réponse C ! Euh, s'il y a une bête derrière nous, je dirais la réponse D ! Est-ce que c'est votre dernier mot ? Hein ? C'est quoi ces conneries ? Est-ce que c'est votre dernier mot, oui ou non ? Euh, euh... Oui, capitaine, c'est son dernier mot ! Alors, courez ! Dépêchez-vous ! Bon, ça va... Oh... Oui, il y a juste une bête qui nous course après, mais bon, à part ça, tout va bien ! Vous voulez pas courir ou de vous engueuler ? Plus vite ! À droite ! Allez du chemol, dépêchez-vous ! C'est marrant, vous avez jamais couru avec une blouse ! Eh bien, enlevez-la ! J'ai... J'ai rien en dessous, moi ! Le mythe de l'infirmière ! Là ! Là, la sortie ! La sortie, enfin ! Ça serait marrant, de retourner à notre époque, et regarder, est-ce que cet endroit est devenu ? Oui ? Eh bien, ça se passe sans moi ! Il faut en tourner plus là-dedans ! Alors, maintenant, où doit-on aller ? Je propose de provoquer le destin ! Hein ? Provoquer le destin... J'êtes conscient que vous devenez dire une grosse connerie ? Non, je propose juste de provoquer le destin ! Vous l'avez déjà dit ! Mais, je propose de provoquer le destin ! Aaaaah, mais à coucher ! Je propose de provoquer le destin ! On vous a jamais dit que vous étiez lourd ? Et en plus, ça veut dire quoi, provoquer le destin ? Ah... Ah, mais je sais ! Provoquer le destin ! Oui, voilà ! Provoquer le destin ! Oui, exactement ! Provoquer le destin ! Voilà, tout à fait ! Provoquer le destin ! Quelqu'un m'entend qu'il m'aide ! Hein, là-haut, vous m'entendez ? Aidez-moi ! Aidez-moi ! Le destin, voyons ! Ah oui, tout à fait ! Provoquer le destin ! Ah, mais ça va aller, vous deux ! Mais oui, quoi ! Ça fait trois plombes que vous êtes avec votre provoquer le destin ! En plus, c'est même pas ce que ça veut dire ! Voilà, il a raison, mais... Mais, vous êtes qui ? Ah oui ! Pardon ! Je vais y aller ! Vous voyez, je m'en vais ! C'est ça, oui ! En attendant, on fait quoi pour Alferion ? On devrait peut-être pro... Ah non, hein ! Vous me faites chier avec votre provoque du destin ! Attention à votre langage, Capitaine ! Ah toi, ferme-toi ! Je m'en fous, j'arrête tout, je vais bouder ! Oh là là... Ça fait la sixième année que je travaille avec lui, et... C'est déjà la troisième fois que je le vois faire ça ! Et en général, qu'est-ce qu'il fait après ? Et il revient comme si il s'était rien passé ! Ah, ça me rappelle quelqu'un ! Bon, il est temps d'aller le chercher ! Allez, Capitaine, on y va ! Allez, debout ! Non, j'ai pas envie ! Allez, on y va, c'est fini ces gamineries ! Non, je vais attendre ici allongée sur ce petit chemin jusqu'à ce que le temps m'emporte jusqu'au bout du monde ! Maintenant, ça suffit, hein ! Vous allez vous lever et puis vous montrer le chemin ! C'est vous le Capitaine, bordel ! Oui, vous avez raison, excusez mon apportement ! Excusez, excusez ! Et maintenant, on devrait continuer notre chemin ! On se demande bien qui est Capitaine ! Le Cervant qui motive les troupes, ou alors le Capitaine qui fait le boulot habituel du Cervant ! En route pour de nouvelles aventures ! Non, mais l'aventure, elle a commencé depuis longtemps ! On était d'abord dans le ruisseau, puis après on a... Ça va, je sais encore qu'est-ce qu'on a fait ! Je suis pas fou ! Capitaine Cervant, regardez devant vous ! Oui, il y a cinq elfes qui marchent vers nous... Et ? C'est quoi le problème ? Voyons Capitaine, nous sommes le pays des nains ! Sacre bleu, vous avez raison, Duchmolle ! Cinq elfes qui se blattent dans le pays des nains, ça se voit pas tous les jours ! Faut prendre des photos ! Capitaine, on vous a déjà dit que la photographie n'a été inventée qu'en 1822 ! Et Duchmolle, soyez plus clair, on comprend pas tout ! Vraiment, faut tout vous dire ! Cinq elfes qui sont pas ces deux, c'est forcément Elferion et ses amis ! Mais oui, vous avez raison ! Si c'est les amis d'Elferion, demandons-leur où il est, et comme ça on le trouvera ! Mais vous êtes cons, vous faites exprès ! Je viens de vous dire que justement, c'est Elferion ! Donc, si on suit votre super logique, ça veut dire qu'on a trouvé Elferion ! Exactement, c'est pas trop tôt que vous avez compris ! Si c'est Elferion, dans ce cas, alors perdons pas de temps et lui demander où est sa pierre de lune ! Ah, enfin, je vous retrouve, Capitaine ! Oh, vous, taisez-vous, hein ! Vous m'énervez à la fin ! Effectivement, Cervant, c'est bien lui ! On l'a retrouvé ! Tout est bien qui finit bien, alors ! À la différence que c'est loin d'être fini ! Salut à vous ! Nous venons en paix ! Et ta mère aussi ! Que nous vaut ce plaisir, chers humains ! Euh, si on vous expliquait, vous ne croirez pas ! Hé ! Je peux tout comprendre ! Parce que je suis niveau 3 ! Non mais, sérieusement, si vous comprenez au moins un truc, eh bah, vous êtes balèze ! J'ai une idée ! Non, toi, tu peux pas avoir d'idée ! Non mais si ! Et me dire est bien un O-Elfe ! C'est quoi un O-Elfe ? Mais c'est pas fini ! Vous faites que de me couper la parole ! Hé, femme, t'as pas fini de faire chier ! Hé, Capitaine, il vous fait pas peur, le grand tout en noir ? Si, mais attendez, il s'engueule, là ! Eh bien, faites ce que vous savez faire le mieux ! Qu'est-ce que je dois comprendre ? Bah, calmez-les, vous le faites si bien avec du Chmol et moi ! En parlant du Chmol, il est où ? Alors, étrangers, d'où venez-vous exactement ? Êtes-vous pris en tant d'une histoire incroyable ? Vous savez, avec tous les voyageurs qui sont passés dans mon village, j'ai entendu des histoires plus folles les unes que les autres ! Je viens du futur ! Alors celle-là ? Si, si, c'est vrai ! Je viens du même monde que vous, à la seule différence qu'ils habitent sur une Terre à l'autre bout de l'océan Atlantique ! Mais si vous regardez bien la carte au-delà de la Terre de Gauche, il n'y a rien du tout ! Je sais bien, mais cette Terre sera découverte qu'en 1492 ! Vous venez donc de cette époque ? Non, de vient du 31ème siècle ! Je suis venue grâce à une machine à voyager dans le temps que l'inventer ! Une machine à voyager dans le temps ? Hum, c'est très intéressant ! Oui, et mon monde est très différent du vôtre ! La technologie est partout, et la magie a disparu ! Plus de magie ? Mais comment peut-on vivre sans magie ? C'est pour cela que nous avons besoin d'Elféryon ! Vous avez besoin d'Elféryon ? Ça aussi, c'est une autre histoire ! A mon époque, le président de mon pays s'est fait enlever par des extraterrestres ! Malheureusement, quand nous l'avons retrouvé, nous l'avons reperdu ! Et il a par la suite pris ma machine, et il est allé dans une année que je ne connais pas ! Les erreurs absurdes que vous faites ressemblent étrangement à celles de mon équipe ! Comme ? Oh, euh, ce n'est pas grave ! Ce n'est pas mon aventure, c'est la vôtre ! C'est pour cela que c'est besoin d'Elféryon, pour que grâce à la pierre de lune, il trouve la date dans laquelle notre président est allé ! Vous avez entendu parler de la pierre de lune ? C'est un secret pour personne ! Je vois ! Donc notre aventure a fait couler de l'encre ! Peut-être qu'il faudrait retourner voir nos différents camarades ! Vous avez raison ! Les bateaux partent par profession de gaz ! Oh, c'est fantastique ! Mais comment faites-vous pour le piloter ? Vous allez aux avions de cockpit, ou alors des boucliers vivants ! Oula, ce n'est pas la fête ici ! Effectivement, ça fait froid dans le dos ! Vous avez la même idée que moi ? Oui ! Un, deux, trois ! Bande de crétins, vous allez la fermer ! Maintenant, capitaine, vous allez expliquer à nos familles Elfes pourquoi nous sommes venus ! Ah oui ! Alors, mon cher Elfayon, nous sommes venus à vous pour vous demander votre aide ! J'aime quand on a besoin de moi ! C'est ça ! Je sais que vous avez une pierre de lune, et avec elle, si vous pouvez savoir quand elle est le président des Etats-Unis, grâce à la machine à voyager dans le temps que Duchemol a créée à partir du catalyseur 317 ! Quelqu'un peut me traduire qu'est-ce que ce disjoncté du bulbe ? Je viens de me dire, il a voulu dire que par une sorte de magie inconnue chez nous, ces humains ont réussi à voyager dans le temps ! Hé Indire, tu vas pas croire ces conneries ! T'as beau être un Elfes comme moi, je ne te comprendrai jamais ! Ça y est ! Depuis qu'Elfayon sait qu'il est le fils d'Eldarion, comment qu'il se la pète ? Ferme-là ! Oh ! Alors, Elfayon, vous nous aidez ou pas ? Pourquoi ? Ça fait deux heures qu'il me regarde, lui ! Non, mais je vous regardez parce que vous êtes très grand et très fort et très impressionnant et très... très noir ! Ouais, et là, il a surtout très peur ! Aïeux ! Je vais vous aider ! Quoi ?! Merci, vous nous aidez vraiment ! Merci, merci, merci ! Oh, nous vous aimes ! Vous nous empêchez nos grosses engrades de ces rachetards ! Oh, du chemol, relevez-vous ! C'est tumulant pour la race humaine ! Oui, surtout avec leurs grandes oreilles ! Elles ont quoi, nos oreilles ? Non, non, il a dit, elles sont grandes, ses oreilles ! C'est ça, ouais ! T'as de la chance d'être du futur ! Mais c'est vrai ! Avec mon pistolaser, je te tue comme je veux ! Ah ! Tu crois vraiment tuer un Elfe noir comme ça ? Avec un pistolaser, oui ! Bref, comment puis-je vous aider, visiteur du futur ? Fais gaffe, tu pars comme on me dire ! Ferme-la, je parle comme je veux ! Alors, nous savons que vous avez une pierre de lune ! Endier, tu pouvais pas la fermer ? T'étais obligé de leur dire, je suis pas encore prêt pour être une star, moi ! Mais je leur ai rien dit, ils le savaient déjà ! Ah vache, ils sont vraiment du futur ! Mais c'est ce qu'on se tue à vous dire ! Et donc, si vous pouvez faire seulement ce que je vous dis, et pas poser de questions, ce serait bien ! C'est d'accord ! Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, si vous pouvez chercher en quelle année est parti le président des Etats-Unis d'Amérique, de l'année 3074 à 3079 ! Euh, c'est quoi les Etats-Unis ? On avait dit, pas de questions ! Peut-être, mais c'est moi qui ai la pierre de lune ! Il est toujours comme ça ? Malheureusement ! Hé, moi, je serais vous, je me tairais, parce que c'est moi qui ai la pierre de lune, et alors je fais tout ce que je veux avec ! Alors, vous la faites cette recherche ou pas ? Ouais, ouais ! Mais je sais pas si je peux ! Mais si tu peux, Elferion ! Tu es l'élu ! Tu es le fils d'Eldarion, le commandant suprême des eaux elfes ! C'est vrai ! Vous avez raison, mes amis ! Et en plus, je suis niveau 3 ! Ne vous attendez pas, Elferion ! Vous allez vraiment le faire ? Eh oh ! Je peux le faire ou quoi ? Parce que si vous voulez, aussi, je peux tout arrêter ! Eh ! Si vous voulez, moi, je m'en fous du gars ! Non, non ! Allez-y ! Allez, j'y vais ! Allez, Elferion, tu peux le faire ! Ah, je pourrais peut-être y arriver si tu l'as fermé ! Tu fais chier, Wendy ! Regarde la tête des humains, ils sont hyper stressés ! C'est normal, ça fait un mois qu'on le suit ce président, on est tout près du but ! Allez, je recommence tout ! Et ce coup-ci, Wendy, tais-toi ! Cette lumière est éblouissante ! Ah, mais vous allez la fermer, oui ! Désolé ! Allez, allez, allez-y, Elferion ! Non, j'ai plus envie ! Allez, Elferion, ne réagis pas comme ça ! Je réagis comme je veux ! J'ai plus envie d'utiliser ma pierre de lune ! Elferion, tu vas le faire, sinon je te frappe ! Ouais, il m'oblige pas à utiliser mon pistol laser ! Ah, vous me faites chier ! J'ai pas envie ! Oh, tu fais chier, hein ! Tu sais, ça ? Alors donne-moi ça ! Non, non, non ! Rends-la-moi ! Non, c'est ma pierre ! Ça doit pas être compliqué de faire marcher ce caillou ! Vous ne comptez tout de même pas utiliser cette pierre ? Bah, si ! N'importe quoi ! Ça vous pose un problème ? Essayez toujours, on verra après ! Alors, stupi caillou de Briand, quand t'es parti le président ? Vous voyez, il se passe rien du tout ! C'est normal, c'est moi l'élu ! Il n'y a que moi qui peux la faire marcher ! Bah, fais-le si t'es si fort ! C'est ce qu'on va voir ! Ça marche pas, j'arrive pas ! Mais faites un effort ! T'es sourd ou quoi, tête d'enclume ? J'ai dit que ça marchait pas ! T'es sourd, Alfion, que ça marche pas ? Mais vous me ! Non, s'il vous plaît, ne dites pas ce qu'on vous fait ! Nous sommes désolés, mes amis, mais j'ai bien peur qu'on ne puisse point vous aider ! Cool ! Non, c'est pas cool du tout ! Vous avez peut-être une idée, capitaine ! Ouais, dites-vous toujours au point où on en est ! Si on branche la pierre de lune sur un détecteur de mensonges, on pourrait n'importe quoi ! J'ai rien compris, mais effectivement, c'est n'importe quoi ! Oh, et puis hein, alors... Donc voilà... C'était quoi, ça ? Sûrement une façon qu'ont les hommes de communiquer dans le futur ! Tu dois avoir raison ! J'en ai marre d'attendre ici ! Je veux rentrer chez moi ! Alfion, donne-moi ton caillou ! Non, non, pas encore ! Rends-moi ma pierre ! Il y a la même lumière que tout à l'heure ! Ouah, c'est trop cool ! J'ai une vision ! Et je sais quand le président est parti ! Comment il a fait ? Y'a que moi qui a le droit de le faire ! C'est pas juste ! Calme-toi, Alfion ! C'est pas si grave ! Si, c'est grave ! Non, j'ai pas envie de me calmer ! Bon bah, merci pour votre aide ! Vous rigolez, on a rien fait ! C'est vous qui... Non, non, vous nous avez vraiment beaucoup aidés ! Putain, quelle bande de faux cul ! Là, il a raison ! Bon bah, ce fut un plaisir ! Plaisir partagé ! Tu parles, ouais ! Ouais, bon bah, allons-y ! J'ai vu que le président est parti en... Président's Life, épisode 14 ! Et ouais, déjà l'épisode 14 ! Le président est parti le 5 novembre 1955 ! Avec cette pierre mathique, vous avez vraiment vu la date dans laquelle le président est parti ? Eh bien, c'est difficile à expliquer ! Je me suivais à côté du président, bien évidemment, lui ne me voyait pas ! Et juste à côté de moi se trouvait un vendeur de journaux sur laquelle il était écrit « 5 novembre 1955 ». C'est quand même bizarre que le président ait choisi précisément cette date ! Pourquoi donc ? Tout simplement parce que le héros de « Retour vers le futur » se retrouve à cette date, le 5 novembre 1955 ! « Retour vers le futur » ? C'est un film, mais un vieux film ! Un très vieux film ! La preuve, il y a encore des acteurs ! Un film avec des acteurs ? Effectivement, c'est un vieux film ! Je l'avais bien dit ! N'importe quoi ! Quoi ? Il est encore là, lui ? Qui ? Non, personne ! J'avais cru entendre quelqu'un ! Ouais, c'est pas le tout, mais on fait quoi maintenant ? Parce que là, on marche beaucoup quand même ! Il serait sage de s'arrêter dormir ici ! Quoi ? C'est bien entendu ! Oui, nous allons dormir ici cette nuit ! Mais il faut pas ! Je dors pas avec tout ce qui se palade dans cette forêt ! Des trolls, des loups-garous ! Dans ce cas, nous ferons une ronde militaire ! Nous tournerons pour faire le guet toutes les 3 heures ! Mais pour l'heure, installons le campement ! Nous nous leverons demain à l'aube ! On mange pas ? Non ! Peut-être que l'homme-souci était un test de survie de l'académie militaire et que vous êtes noté à la fin de cet exercice ? Merdok, c'est à vous de prendre mon tour ! Pourquoi ? Parce que c'est à vous ! Quelle question ! Et pourquoi c'est pas à Duchemol ? Parce que Duchemol est déjà passé ! Et il a fait le guet en premier ! Maintenant, c'est votre tour ! Oh, fais chier ! En plus, vous avez de la chance ! J'ai fait 15 minutes de trop ! Capitaine ! Vous avez entendu ? Non ! Figurez-vous que j'essayais de dormir ! C'est vous le guet, pas moi ! Je sens que cette nuit va être longue ! Ah, j'ai bien dormi ! Parlez pour vous ! Merdok n'a pas arrêté de me réveiller dès qu'il entendait quelque chose ! Je n'ai fait que suivre les ordres ! Je ne vous ai jamais dit de me réveiller toutes les 10 minutes ! Non, mais écoutez ceci ! Dès que vous entendez un bruit, prévenez-moi ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai jamais dit ça ! Pourtant, je vous ai enregistré en train de le dire ! C'est de la mesquinerie ! Ranger le campement et éteigner le feu ! Capitaine, nous n'avons pas de feu ! Effectivement, ça va être difficile de l'éteindre si on l'a pas allumé ! Pratique ces tentes qui s'ouvrent et se replient toutes seules rien qu'en appuyant sur ce bouton ! La technique fait des merveilles de nos jours ! En route ! Retournons au vaisseau ! Il a de l'autre côté le vaisseau ! Oui ! Tu parles d'un capitaine ! Prions Dieu pour ne rencontrer personne en chemin ! Vous voulez écouter quelque chose qui est bien ? Je crois qu'on l'écoute déjà ! Votre route sera parsemée d'embûches ! Mais vous aurez avec vous les meilleurs éléments de la flotte du Consentium ! Mais pourquoi passe-t-on par tous ces endroits pour aller jusqu'en Spatio-Port ? Je ne sais pas ! Encore une phase et cible ingénieur ! Chut ! Ne vous laissez pas distraire ! Nous sommes presque arrivés ! Et voilà ! Capitaine Pluton, je vous présente votre nouvel équipage ! Ah ! On peut écouter, oui ! Moi j'aimais bien quand il y a un grand Murdoch parler par-dessus ! Vous, on vous a pas sonné, hein ! Ouais ! Si on a besoin de vous, on vous sonne ! C'est vrai, quoi ! On peut même plus s'engueuler tranquille ! Quelqu'un se rappelle où on a caché le vaisseau ? Si quelqu'un me dit qu'il sait pas où est le vaisseau, et bah... Et bah quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vous écoute ! Bah... c'est pas bien, quoi ! Heureusement que je suis là ! C'est vrai que sans vous, on aurait jamais eu cette machine à vacheter dans le temps, et le président serait jamais parti se paumer en 1955 ! Peut-être, mais est-ce que quelqu'un avait pensé à garder la position de notre vaisseau grâce à son CPS ? Bien joué ! Mais ça n'excuse pas tout ! Toujours raison, hein ! Normal, c'est moi qui ai un signe de capitaine ! Vous devrez aller me plaindre celle de l'American Army dès que nous rentrerons ! Et tu croirais un mécano qui vient de terminer sa première mission contre un capitaine qui a des gens dix ans d'ancienneté derrière lui ? Hmm, c'est de la persécution ! Alors, il est où ce vaisseau ? Par ici, suivez-moi ! En principe, c'est le capitaine qu'on suit ! Le voilà ! Ah, j'aurais jamais cru être aussi content de revoir ce vaisseau ! Effectivement, ça fait du bien de revoir un petit peu de technologie ! Bon, après avoir vérifié que tout est en état sur cette carlingue, nous nous retrouverons et Duchemol nous fera quitter cette époque ! Allumage des moteurs ! Bien, capitaine ! Rentrer la date, 5-12-1955 ! C'est désaffait ! Programmer la rentrée dans l'hyperespace, ça aussi, c'est désaffait ! J'ai l'air de quoi, maintenant ? D'un capitaine débordé par les événements ! Passage en vitesse lumière ! Ça a marché ? Je sais pas ! Quel est ce problème ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais, on est pas en 1955 s'il y a des voitures volantes et tout et tout ! Duchemol, c'est pas au point votre affaire ! Je sais ! Mais là, c'est pas ce qui se passe ! Y a un problème ! Et ça se répare ? La question est plutôt, est-ce que je devais savoir le réparer ? Duchemol, pendant que vous essayerez de réparer ce petit contretemps, Mendoke et moi irons en ville acheter des provisions ! Entendu ! Ouais, on va acheter des provisions ! Ouais, on va acheter des provisions ! Chuuu ! Nous sommes de retour ! C'est ça ! Alors, c'est réparé ? Euh... Oui ! Dans ce cas, on repart sur le champ ! Chuuu ! Mais c'est quoi ce bazar ? Ne me dites pas qu'on est pas encore quand il faut ! Bah, on a juste tombé en 1981 ! Mais qu'est-ce qu'on fout en 1981 ? C'est pas possible ! Vous êtes sûr que vous avez réparé ce truc qui permet de faire des voyages dans le temps ? Je me suis dit ! Si le capitaine est de mauvaise humeur, et que si je lui dis que c'est pas fini, bah... En clair, vous l'avez pas réparé ! Quoi ? Vous l'avez pas réparé ? J'ai bien envie d'aller voir à quoi ça ressemblait la Terre à cette époque ! C'est hors de question ! Nous n'avons pas de temps à perdre ! Vous oubliez que Duchemol n'a pas réparé le convecteur temporel, et que pendant qu'on va se promener, Duchemol réparera le convecteur ! D'accord, mais si la ville est trop loin, bah je fais demi-tour ! Apparemment, on est à Paris, mais je suis pas sûr ! C'est vrai ! Mais d'un côté, il y a des panneaux où il y a marqué Paris, bienvenue, partout ! À Paris, la Tour Eiffel, les Champs-Elysées, Notre-Dame de Paris ! J'ai toujours rêvé de voir Paris la nuit ! Regardez là-bas, la Tour Eiffel ! C'est vrai ! J'avais oublié qu'elle avait été agrandie au 27ème siècle ! Effectivement, pour l'instant, elle est loin de ses 2688 mètres ! Vous vous rendez compte qu'on est en 1981 ? C'est vrai ! Ça n'arrive pas à tous les pélos ! C'est quoi, cette grande bâtisse ? Je sais pas, mais Duchemol aurait ce nous le dire ! Allez, entrons ! Par chance, les gardes ne regardent pas ! Alors, y a quoi derrière cette porte ? Bébé, qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez pas le droit ! Pardon, on savait pas ! Vous savez pas lire, c'est marqué, ne pas déranger sur la porte ! Trop aimable ! Tiens, et derrière cette porte ? Oui, c'est pourquoi ? Euh, rien ! En tout cas, c'est une drôle de maison ! Et elle est plus que typique ! Elle est même très typique ! Essayons cette porte, on sait jamais ce qu'on peut trouver ! Au revoir ! Capitaine, regardez un président ! Il a une bonne tête, non ? Oui, d'un certain point de vue ! Ouais ! Et bah, pourquoi on ramène pas celui-là à la place de l'autre ? Mais ça va pas, non ! On peut pas jouer avec le temps comme ça ! Capitaine, est-ce que vous me recevez ? Oui, je vous reçois parfaitement ! C'est terminé ! Vous l'avez réparé ? Oui, c'est tout bon ! Dans ce cas, on arrive ! Eh, mais qui êtes-vous ? Désolé, on va devoir vous laisser ! Répondez ou nous ouvrons le feu ! Ce serait peut-être le moment de tester le capteur d'invisibilité que Duchemol nous a donné ! Bonne idée ! Maintenant ! Les vents, les... Mais ils sont passés où ? Je sais pas, ils étaient là et ils ont disparu ! Entrez dans l'Elysée comme ça ! Mais pour qu'ils se prennent ! Ah, c'est maintenant que vous arrivez ! Excusez-nous, on a eu un petit contre-temps ! Vous êtes sûr qu'il s'est réparé ? Euh, oui... Alors repartons tout de suite en 1955 ! Et de retour sur Terre au 31ème siècle, des choses étranges se préparent... Bonjour, messieurs ! Ah, ah, ah ! Oui, bonjour, madame ! Si je vous serai réuni aujourd'hui, c'est pour vous faire part de mon nouveau plan pour être le président le plus puissant ! Effectivement, vous avez une réputation à tenir ! Ouais, je vois déjà le Guinness d'Hercors ! Wolfman, l'homme qui a le plus souvent essayé d'être président... C'est fini, oui ! Pardon ! Alors, qu'est-ce qui sera ce... nouveau plan ? Je vais organiser le plus grand enlèvement jamais créé dans ce monde ! Ça fait froid dans le dos ! Comme vous le savez, cela fait maintenant 13 jours que le président a disparu ! Euh, vous n'y êtes pour rien au moins ! Eh bien, j'avais pensé à ce plan, mais je le trouvais trop... classique ! Ou alors, peut-être que vous y avez pensé trop tard ! C'est possible, en effet ! Mais au lieu d'empêcher le retour du président comme le voulaient mes autres plans, je vais l'aider à revenir ! Pour cela, il faudrait savoir déjà où il est ! Mais, chez mes informateurs... Êtes-vous certain de vos informations ? Vous serez dire que mes informateurs ne sont pas fiables ? Non, je vous prie de m'excuser ! Donc, je vais détailler mon plan ! Du chmol, préparez l'entrée en hyper-espace ! C'est fait ! Ah ! Et j'en ai marre ! Faites tout tout seul ! On se demande bien à quoi il sert le capitaine dans ce bâtiment ! Accrocez-vous, nous passons en vitesse lumière ! Je vous parie 15 balles que ça n'a pas marché ! Si, si ! Ce coup-ci, je le sens bien ! Du chmol atterrissé ! C'est ce que je fais ! Ah, il m'énerve ! Vous savez à qui vous me faites penser ? Non, mais je préfère pas savoir ! Ça y est, capitaine, nous entrons dans l'atmosphère ! Le voyage a-t-il marché normalement ? C'est obligé de vous le dire ! Belle façon de dire que ça n'a pas marché ! On évite le problème en le contournant par une question... Jolie technique ! Taisez-vous, sergent ! Nous avons atterri le 15 juillet 1789 ! Oh, mais c'est un vrai problème, ce truc qui marche pas ! Je crois qu'il y a un problème bien pire, capitaine ! Non, pire que ça, on peut pas ! Si, capitaine, je crois que du chmol dit vrai ! Alors, qu'est-ce qui peut bien être pire que ça ? Eh bien, nous sommes tout simplement en pleine révolution française ! Et nous n'avons plus de carburant ! Président's Life, épisode 15, 15, 15... Oh merde, ça va, c'est bon les échos, là ! Quoi ? On a plus de carburant ? Nous, on va assez pour un procès à un voyage temporel ! Eh ? À ce hublot, on peut voir qu'en bas, c'est pas la joie ! Et il a fallu que du chmol nous fasse atterrir ici ! Eh, mais attendez, il détruise le vaisseau ! Vite, il faut sortir ! De retour sur Terre ! Monsieur ? Ya, qui a-t-il ? Tous les plans se passent comme vous l'aviez prévu ! Très bien ! Ils n'ont plus de carburant et ont atterri en pleine révolution française, comme elles l'avaient prévu ! Alors, poursuivez les opérations ! C'est bon du chmol, vous pouvez ouvrir la porte ! Vous êtes sûr que ça va bien se passer ? Tout se passera bien tant qu'on a nos armes ! Mais on les a pas nos armes ! Elles sont rangées dans nos cabines ! Non du chmol, n'ouvrez pas ! Brotard ! Mains en l'air, étranger ! Et merde ! Aïe, vous me faites mal ! Calme-toi ! Mais on est de votre côté ! C'est ce qu'ils disent tous ! En fait, ils sont de quel côté ? À envisir par leurs vêtements et surtout à leurs bonnets friviens, ça ne fait aucun doute ! Ce sont des révolutionnaires ! Pourquoi vous nous emmenez ? Nous vous emmenons, chers leaders révolutionnaires, pour savoir ce qu'ils vont devenir de vous ! Ça répond vachement à ma question ! A nous, maintenant, de poser des questions ! Devenez-vous ! Ah, j'en ai marre de cette question ! Alors, répondez où vous gâtez ? Putain ! Si seulement vous pouviez comprendre ! Tu dis que je suis pas intelligent pour comprendre ! Non mais, j'ai jamais dit ça ! C'est vous qui êtes armés ! Allez, avancez ! C'est bon, on est pas pressés ! Si, c'est la guerre ici ! Et si on la perd, on est pas prêts devant le soleil ! Stop ! Je vais lui demander si on peut lui amener ses prisonniers ! Le leader révolutionnaire souhaite vous rencontrer ! En fait ! Ne le décevez pas ! Il peut se montrer très en colère ! Alors, étranger, on m'a dit que vous étiez très... perspicace ! Eh bah, on a une bonne image de nous ici ! Silence ! Eh monsieur ! Pourquoi quand vous parlez, ça résonne ? Ah, vous aussi vous trouvez ça ridicule ? Parce que si je veux, je peux parler comme ça aussi, mais ça le fait moins ! Alors, je vais continuer à parler avec les échos ! Mais vous êtes Bonaparte ! Comment connaissez-vous mon nom ? Eh bien, je connais votre nom parce que, après la révolution française, vous allez devenir un très grand empereur français qui va étendre son empire partout dans l'Europe ! Vous voulez dire que c'est Napoléon ? Effectivement, c'est bien lui capitaine ! Mais, durant la révolution, son nom exact est Bonaparte ! Vous avez raison ! Dès que cette révolution sera terminée, je vais faire un coup d'état et créer le premier empire français ! La classe ! Oui, je vous suggère de porter le nom de Napoléon Bonaparte ! Vous avez raison ! C'est un joli nom qui sonne bien ! Si je peux me permettre de vous dire de faire attention le 18-1815, lors d'une bataille à Waterloo, vous allez la perdre et ce sera la fin de votre empire ! Bien ! Merci pour ces précieux conseils ! Euh, on peut y aller maintenant ? Oui, et je vous donnerai des vêtements ! Parce que se promener en pyjama, c'est pas terrible ! Mais c'est pas des pyjamas ! C'est des uniformes officiels de l'American Army ! C'est ça, et moi je serai exilé deux fois de France ! Euh, on lui dit ou pas ? Bon, on peut aller chercher nos fringues ! Vos quoi ? Nos fringues ? Nos vêtements quoi ! Ah oui ! Putain, même le langage ça devient un problème ! Et si vous comptez rester à Paris, je ferai de vous mes conseillers ! Merci, on y repensera ! Putain, si j'avais su qu'on nous donnerait ces fringues à la con ! Est-ce bonnet ? J'ai l'air d'un abruti ! Non capitaine, c'est un honneur de porter des vêtements révolutionnaires ! Peut-être, mais moi j'ai l'air d'un con ! Faudrait peut-être qu'on apprenne à s'entendre, surtout qu'on est coincé ici pour un sacré bout de temps ! Mains en l'air ! Oh non, pas encore ! Mais pourquoi vous nous arrêtez ? Regardez, on a des fringues révolutionnaires ! C'est bien pour ça qu'on vous arrête ! J'ai compris ! Ce sont des royalistes, des partisans du roi ! Vite, prenez vos armes ! Ah non, j'ai rien dit ! Emmenez-les ! C'est vous capitaine qui disait que plus de carburant, c'était un problème ! Plus de carburant pour un voyage temporel, mais le catalyseur peut encore faire 150 tours de la Terre ! Vous en êtes sûr ? Oui ! Et euh, vous avez toujours votre montre qui contrôle le vaisseau à distance ? Hmm, je vois où vous voulez en venir ! Je le fais venir tout de suite ! Peut-être que les choses s'arrangent ! Même si on sera toujours coincé à cette époque ! Mais au moins on sera sorti d'ici ! Mais voilà, il doit arriver d'un moment à l'autre ! Et pour les maisons qui sont en dessous ? On s'en fout, on aplatit tout ! C'est quelqu'un pour me tuer qui n'hésite pas ! Pourquoi ils ont tiré sur le catalyseur ? C'est vrai qu'ils voient tous les jours des vaisseaux spatiaux aplatir leur maison ! J'ai faim, pas vous ? Sergent, au cas où vous l'auriez oublié, nous sommes comme vous ! Alors quand un être humain ne mange pas pendant 3 jours, il a faim ! Mais ce n'est pas une raison pour faire du cannibalisme ! Ouais, bah en attendant, c'est long ! Et je m'ennuie ! Oui, et bien vous êtes partis pour vous ennuyer un sacré bout de temps ! Eh, regardez ! Il y a Napoléon ! Eh, comment ça va ? Eh, la révolution est finie ! Nous avons tué le leader révolutionnaire ! Bah, mais ils l'ont tué ! Et ils le laissent ici devant nous ! Ah, mais c'est gore ! Remarque, au moins on aura à manger pour au moins 2 bonnes semaines ! Eh, du chmol ! Réveillez-vous ! Du chmol ! Oh, quoi ? Vous avez la bouffe pâteuse ! Effectivement, et je vous épargne la laine ! Je vous retourne le compliment ! Euh, c'est ce qui arrive à un être humain quand il se lave pas les dents au bout de 3 jours ! Mais nous avons un problème bien pire que notre haleine de poney ! Et c'est quoi ? Comment ça pourrait être pire ? On est enfermés ! C'est bien vous, l'expert en voyage temporel, on peut dire ça, oui ! Qu'est-ce qui se passe si on change le cours du temps ? Vous avez des remords à propos des brigands de l'autre fois ? Non, je parle à une ampleur bien plus importante ! Euh, ça dépend du changement ! Mais ça sent pas le cadavre ! Euh, vous avez deviné mon problème... Ah, vous avez tué quelqu'un ? Oh, c'est pas très grave ! Il allait mourir de toute façon ! Oui, mais vous avez pas vu qui c'est qui est mort ? Ah ! Vous avez tué Napoléon ! Non, c'est pas nous ! C'est un garde qui l'a tué ! Il était venu nous sauver et un garde l'a sauvagement planté par derrière ! Mais il est mort sur le coup ! Oh, mais c'est pas possible ! Je suis un monstre ! Mais rassurez-vous, il n'a pas souffert ! Mais vous ne comprenez donc rien ! Je n'aurais jamais dû inventer cette machine infernale ! C'est pas possible ! Oh, mais c'est horrible ! Eh, mon dîner, mais ils l'emmènent là, ils vont où ? Euh, sergent, si vous réfléchissez 5 minutes, qu'est-ce qu'on fait avec un mort, une fois qu'il est mort ? On va l'enterrer ! Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? L'enterrer ! Mais merde ! On va mourir cette fois, c'est la fin ! Alors, comment se déroule mon plan ? Exactement comme vous l'aviez prévu ! Vous avez envoyé quelqu'un les chercher ! Parfait ! Pouvez-vous juste me retirer mon plan parfait pour me faire plaisir, s'il vous plaît ! Ils vont ensuite aller les chercher dans leur cachot, leur fournir un vaisseau qui voyage dans le temps, et leur permettre de retrouver le 5 novembre 1955 ! 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1040, 1041, 1040... Sergent, arrêtez de tourner en rond, ça m'énerve ! 1043, 1044, 1045, 1040... Ouais, mais cette fois, c'est pas un sauvetage à l'épée ! Salut, vous êtes qui ? Votre sauveur ! Mais comment vous avez eu ces armes ? Comment vous êtes arrivé ici ? Poitre question ! Moi fournir à vous vaisseau qui permettra à vous repartir dans le temps sauvé président ! Mais comment vous savez tout ça ? Plus question ! Moins toi sera, mieux sera pour toi ! Dans ce cas, je ne sais pas pourquoi on vous suivrait ! Toi préférez rester ici enfermé jusqu'à on sait pas, c'est un bon argument ! Ensuite... Tais-toi ! Je me souviens maintenant du plan ! Viens à mon maître ! Et imagine que quelqu'un nous écoute ! Il sera tout du plan que j'ai préparé ! Vous avez encore raison ! Mais si vous l'écriviez sur un papier ? Tu as un crayon et un papier sur toi ? Ah ? Non ! Bienvenue dans son âle sanguinaire ! C'est une blague ! Quoi une blague ? Ce nom, il est ridicule ! Il y a juste une chose qu'il faudrait qu'on m'explique ! Moi essayer répondre à toi ! Vous faites comment vous ? On va pas vous traîner tout le long de la mission ! Capsules de sauvetage à nous sont également équipées d'un convecteur temporel ! C'est bizarre ! Quoi donc ? Je vous expliquerai après ! Du chmol ! Nous n'avons pas de temps à perdre ! Capitaine, il reste un problème ! Je ne sais pas conduire les vaisseaux de classe Omega et le sonar sanguinir en éteint ! Oh shit ! Heureusement que je savais conduire moi ! Faut toujours que je sois là ! Qu'est-ce que vous ferez sans moi ? On se demande pas à quoi vous servez maintenant ! Euh... moi pour dire ! Parce que vous êtes encore là ? Je rentre les coordonnées du voyage dans le temps ! 5 novembre 1955 ! Bon, on y va ! Nous sommes arrivés ! Cette fois-ci, c'est à Marseille ! Nous sommes bien en 1955 et en France ! Il faut cacher le vaisseau ! Quelle bonne idée ! Je n'y avais pas pensé ! Du chmol, vous sentez-vous prêt pour votre dernière mission ? Eh bien, sur une aisselle de 1 à 10, je mettrai ma motivation ! C'est bon, il est content ! Capitaine, venez voir ici ! Quoi ? Regardez, ce vaisseau n'appartient pas à l'American Army ! Vous délirez mon vieux ! Mais vous avez raison ! Elle appartient à Wolf Corp ! Je connais cette entreprise ! Elle est irritée par Wolfman ! Viens aller pour le réparer ! Comment vous avez dit qu'il s'appelait ? Wolfman ? C'est bizarre, ce nom me dit étrangement quelque chose ! Bien sûr qu'il vous dit quelque chose ! Le truc à bizarre dans la tanière de Girl Doc l'a saufé ! C'est pas de ce Wolfman qu'il a parlé ! C'est pour ça aussi que toutes les capsules de sauvetage étaient équipées d'un convecteur temporel ! Ah non, là je vois pas ! Si, ce Wolfman avait tout prévu depuis le début ! Il se passe vraiment un truc bizarre ! Et d'après mes connaissances, l'American Army ne connaît pas le secret du voyage temporel ! C'est évident qu'il y a un complot maintenant contre le Président ! Autre abruti avait dit vrai ! Si seulement on l'avait écouté plus en détail ! Ce n'est pas la peine de s'apitoyer sur ce qu'on aurait dû faire ! Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Deux portes s'ouvrent à nous ! Soit on suit la mission à la lettre, on sauve le Président ! Soit on retourne en 3077 et on prévient Stark de ce qui se trame ! En plus, le Président serait plus à l'abri ici qu'à notre époque ! Donc, on retourne chez nous ! Direction 3077 ! Il faudrait que nous retournons juste après qu'on soit parti ! Je ne suis même pas sûr de ce que vous venez de dire existe en français ! Laissez tomber ! Je programme notre arrivée une heure après que l'on soit parti des Stanix ! Pour être sûr de ne pas nous rencontrer ! Vous commencez à comprendre le truc ? Nous sommes toujours en France ! Il faut que nous allions en Amérique ! Nous y serons d'ici 30 minutes ! Je me demande bien comment ils ont pu savoir où on était ! Moi, je dirais plutôt quand ! Si ça se trouve, ils nous piquent eux-mêmes depuis le début ! Je ne pense pas car cette mission était top secrète ! Officiellement, le Président est parti en vacances sur Saturne ! Oui, mais Wolfman est gradé dans l'armée, juste en dessous de Stark ! Vous voulez dire que Wolfman est le second de Stark ? Voilà ! Oh là là, la galette ! Ça explique bien des choses, je sais ! Capitaine, on a un nouveau problème ! Lequel ? Des chasseurs français veulent qu'on atterrisse sinon ils ouvrent le feu ! Et pourquoi ils feraient ça ? Selon eux, nous avons survolé leur pays sans autorisation et nous sommes apparus de nulle part ! L'arrivée est temporelle ! Qu'est-ce qu'on fait alors ? On ne peut pas ouvrir le feu, sinon toute la mission est en péril ! Vous avez peut-être une idée, Capitaine ! Sorte de l'atmosphère terrestre ! Attendez deux secondes, que j'aille aux commandes ! Alors, je sors de l'atmosphère et ensuite... Ensuite, attendons qu'on sorte et eut aussi des radars français et ouvrons le feu ! Très bien, c'est un bon plan, je vous félicite ! Pas si bon que ça ! Sur ce plan du vaisseau, il n'y a aucune salle d'artillerie, aucune tourelle de tir ! Bon, eh bien, dites-leur que nous allons coopérer ! Et ils nous disent qu'ils vont nous escorter ! Mais nous avons peut-être une chance ! Les Français ont toujours été coopératifs ! Mais j'ai bien peur que vous ayez tort, Capitaine ! La République Française a toujours été coopérative ! Mais comme nous avons tué Napoléon, beaucoup de choses a sans vie ! Et il a de grand sens que la France soit toujours une monarchie ! Nous vous ordonnons d'atterrir sur le sol de la monarchie française ! Français, pouvez-vous juste nous dire qui est votre roi ? Il s'agit ni plus ni moins du Grand Louis 52 ! Je ne pense pas que le 52 soit une bonne nouvelle ! Je ne pense pas que le 52 soit une bonne nouvelle ! Je ne pense même pas que le Louis le soit ! À ce point-là ! Eh oui ! Les Français, vous êtes là ? Affirmatif ! Pourquoi vous êtes là ? C'est à cause de la mort de Napoléon ? Ça n'a pas marché normalement ? Demande de reformulation de questions ! Oh misère ! Je ne pense pas que cette question soit posable ! Posable du verbe poser ? On va se poser en bas histoire de discuter un peu ! Nous vous escortons ! Donnez-nous votre code de vol ! C'est fait ! Merci ! Nous vous escortons ! Plus de communication ! En fin de compte, ils ne sont pas si méchants que ça ! Attendez qu'on voit leur tête ! Pas d'accord ! Moi, ma grand-mère était très moche ! Mais elle était très gentille ! En attendant, vous oubliez qu'on n'est pas dans la merde ! Alors pourquoi on n'oublierait pas quelque chose qui n'a pas lieu ? Puisque ce quelque chose a lieu donc il ne faut pas qu'on oublie ! Euh, vous prenez de la drogue ? Non, parce que personnellement je m'en fiche ! Du chmol ! Vous pensez y arriver ? À quoi ? À piloter ce vaisseau ! Euh, je n'en suis pas sûr mais... S'il faut, évitez ! Bon, je vais le faire ! Ouf ! Eh, d'un autre côté, c'est vous le pilote ! Oui, oui, si vous voulez, je vous montre mon base qui est dans ma cabine ! J'avais oublié ! Hum, je dis d'être un génie ! Mais par votre faute, notre ancien vaisseau n'est plus... Non mais c'est pas de ma faute seulement ! Si le catalyseur est détruit ! Qui m'a dit de le faire venir ? Eh, je ne suis pas un génie, mais un scientifique ! Non mais, vous m'écoutez ou quoi ? Quoi Merdok ? Vous nous parliez ? Non, rien ! Ah, chier, tiens ! Demande d'ouverture de transmission radio ! Est-ce qu'on a le choix ? C'est complètement con ! Ils demandent si on peut leur parler alors qu'ils nous parlent déjà ! Bon alors, vous interrissez ou pas ? Oui mais là, on était en pleine discussion sur qui allait piloter ! Et moi en pleine réflexion sur les drogués, les homosexuels et mon cousin ! Oui, d'accord ! Et nous vous escortons ! Ah, vous avez enfin atterri ! Ouais, quand même, trois quart d'heure pour descendre et atterrir, ça fait quand même long ! Mais Dushmol, pourquoi vous avez dit que ces gars auraient l'air cons à cause de leur Louis 52 ? Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Ah, Murdoch, vous savez la fermer ? Mais quoi ? S'ils sont sympas, ils vont pas nous arrêter ? Hein ? Vous allez pas nous arrêter ? Vous êtes en état d'arrestation ! Ah, apparemment, ils sont pas assez sympa que ça ! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre nous à vouloir nous arrêter tout le temps ? On a quand même pas une tête de prisonnier ! Ouais, mais ce coup-ci, au moins, on a nos armes ! Passe-t-on ! Bon bah, au moins, on aura essayé par la force ! Dans tous les cas, la conclusion est la même ! On est en tôle ! Cette fois, nous n'avons aucun recours ! Un mois plus tard... Tenez, voilà votre portion quotidienne ! Un demi-verre d'eau et une tranche de jambon ! Une tranche de jambon... Comme d'hab ! Vous auriez pas un peu de fromage ? C'est important de l'étage ! Tu te plains ? Bah, t'auras pas de tranche de jambon ! CUT ! Le capitaine, il dort ! J'm'en fiche ! Ici, pas rien ! Ni ton capitaine ! Lui, au moins, il a de la chance ! Moi, ça fait une semaine et demie que j'ai pas fermé l'oeil ! Je me demande bien à quoi il peut rêver ! Mon Général Glaviewski ! Oui ? Oui, ils sont arrivés, mon Général ! On peut donc ouvrir à l'Assemblée Sénatoriale ! Très bien ! Vous pouvez y aller ! Mon Général, dois-je finir de vous laver les pieds ? Non, j'en ai assez ! Vous pouvez disposer, esclave ! Hé ! Je vous rappelle qu'un jour, on était en mission ! Ensemble ! Ah bon ? Je ne m'en souviens pas ! Capitaine 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 ! Oh, mais je dormais bien ! Ah, vous voyez ça ! Oh là là, la galère ! J'ai qu'un verre d'eau ! Hum ! Vous avez encore demandé du fromage, et une fois de plus, on vous a enlevé votre tranche de jambon ! Oui, encore ! Deux mois plus tard... Mon capitaine ! Quoi ? Vous avez trouvé un moyen de nous évader de cette satanée prison ! Ah ouais, quand même ! Au point où j'en suis, je peux tout entendre ! Eh bien, il y a une semaine ou deux, l'un des gardes a fait tomber un crayon de sa poste ! Et c'est là que m'est venue une idée ! Si grâce à ce crayon, on se mette à toi les plans de la prison ! Les plans de la prison qui me permettront ensuite de mettre au point un plan qui nous fera évader ! Seulement, nous n'avons pas beaucoup de temps ! Il faut que nous passons par les canalisations, ensuite nous arrivons dans la partie psychiatrique de la prison, nous passons ensuite par l'infirmerie, de là, nous traverserons par-dessus le mur, grâce à un câble qui reliera l'infirmerie du mur, et c'est comme c'est là que nous serons libres ! Votre histoire me rappelle un truc que j'ai vu à la télé, nos diffusions d'une super très vieille série ! Comment vous avez dit qu'on allait jusqu'à l'hôpital psychiatrique de la prison, en passant par les canalisations ? Et comment on y va jusqu'aux canalisations ? Euh... Et d'abord ! Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des canalisations dans cette prison ? Y a aucune toilette nulle part ! Ni de lavabo, rien avec de l'eau ! Euh... Donc la prochaine fois, réfléchissez cette fois dans votre bouche avant de dire n'importe quoi ! C'est la langue ! Quoi la langue ? Bah on dit, tournez cette fois votre langue dans votre bouche ! Putain mais c'est bon, vous avez compris ! Trois mois plus tard... J'ai faim ! C'est logique, ils ont arrêté de nous donner à manger ! Et ce depuis une semaine ! D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on est pas encore morts ! Quelle gaieté dans vos discussions ! On ressent votre joie de vivre ! Alors les glandus, ça va ? Et ben ça irait mieux si on avait à manger ! Ouais, mais là, vous êtes libre ! Bah quoi ? Vous comptez rester ici toute la journée ? Non, non, euh, bien sûr ! On peut avoir nos armes ! Moi je serais à vous, je demanderais avant tout si je peux avoir une douche ! Eh bien, tu vois ça mon grand ! C'est que lors de l'épreuve finale pour entrer dans l'American Army, on conditionne aux cas les plus extrêmes ! Notamment ne pas se laver pendant 4 mois ! Ouais, mais dans ce cas, c'est moi qui vous ordonne de prendre une douche parce que là, vous puyez l'heure à crever ! C'est horrible, je suis sûr que même de la Tour Eiffel, ils vous sentent ! C'est bon, on a compris, on va aller prendre une douche ! En parlant de ça, il faudrait que vos robots nettoient la cellule parce que vous savez, il n'y a pas de toilette ! Donc je vous dis pas l'odeur si vous voyez ce que je veux dire ! Ouais, ouais ! Et moi, la semaine dernière, j'ai eu la gastro ! Je crois qu'il a compris ! Allez, on va y aller ! Je dis qu'avant, vous allez prendre une douche ! N'empêche, je me demande qui a bien pu nous libérer ! C'est vrai que c'est étrange ! Peut-être notre ange gardien qui sait ! C'est ça, et elle s'appelle Joséphine ! Bon, vous vous dépaissez ? Bah, vous n'avez qu'à venir avec nous ! On va pas vous manger, vous savez ! Bah oui, quoi ! C'est pas la mort de se foutre un poil et de prendre une douche ! Non, mais je suis difficile ! Je vous préviens juste que si vous ne prenez pas de douche, Mordoc va se foutre de votre gueule ! Hum, du santage ! Ah ! On va enfin revoir la belle lumière du soleil ! Et le doux parfum des fleurs ! Euh, vous disiez pour le soleil ! Parce que là, moi, je dirais le fait comment des coupes de pluie sur son visage ! Et pour le parfum des fleurs, je remplacerais ça par le doux parfum de la pollution ! Oui, bon, ça va, j'ai peut-être commis une petite erreur ou deux, mais voilà, ça s'arrête là ! Eh, on fait comment pour entrer au cuisier de l'American Army ? Peut-être qu'en demandant à ce garde... Eh, dites-moi, monsieur le garde de la prison, on fait comment pour rentrer chez nous ? Euh, bah, euh, marcher ! Capitaine, regardez qui vient par là ! Mais c'est le général ! Alors, sergent, capitaine, du... 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 Du semol, mon général ! Mais oui, c'est ça, du semol ! Où avais-je la tête ? Donc, sergent, capitaine et du semol, votre mission se passe-t-il normalement ? Tout est bien, euh, et euh... Oui, oui, tout va comme sur des roulettes ! C'est nickel-chrome ! Alors, puis-je savoir où est le président ? Euh, il est, euh... Dans le vaisseau ! Il est dans le vaisseau ! Oui, voilà, c'est ça ! Dans le vaisseau, je ne trouvais plus mes mots, parce que vous savez, cette mission... qu'est-ce qu'elle est fatigante ! Eh, puis-je savoir où est votre vaisseau ? Euh, le vaisseau ! Eh, euh... Oh, encore ces trous de mémoire ! Mais c'est pas bientôt fini ces questions pièges, là ? Hmm... Ce n'est pas la peine de me raconter des histoires complètement insensées ! Non, mais... Vous me racontez pas des histoires complètement insensées ? Si ! Car je sais tout ! Tout, 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 tout ? Oui, tout, tout, tout ! Mais comment vous avez fait pour tout, tout savoir ? Hmm... Je vais vous dire quelque chose ! Tu chopes pas une Clio quand tu peux choper une Mustang ! Eh, pardonnez-moi mon général, mais je ne vois pas du tout le rapport ! Euh... oui ! Allons plutôt en discuter dans mon vaisseau ! Monsieur ? Ya ? Nous avons un... un léger problème ! Vasse ? Un problème ? Oui... Tout ne s'est pas passé comme prévu... Comme prévu... Vasse ? Comment tout n'a pas pu se passer normalement ? Pour une... Pour une... Pour une raison que nous... Que nous ignorons... Ils sont revenus à... A notre époque ! Mais pourtant ! Vladimir leur a bien donné le sonar sanguinaire ! Oui, mais... Il est apparemment arrivé une chose qu'elle n'avait pas... Pas prédit ! Vous voulez dire que cette voyante à Tepal nous balade depuis le début ? En... en... en quelque sorte... Il faut réunir toujours sans un comité extraordinaire ! Bien... euh... bien monsieur... Et faites-moi tuer cette maudite voyante ! Mais... mais monsieur... Cette... cette voyante... c'est... c'est votre mère ? Rien à foutre ! Et qu'elle souffre ! Oui, monsieur... Oui... Bienvenue dans le Starkivore ! Le Starki quoi ? Le Starkivore... C'est mon vaisseau personnel, donc je lui ai donné mon nom... C'est un vaisseau de classe Delta... Je vois la classe Delta est la classe la plus rapide des vaisseaux de l'American Army... Chacune des 4 classes des vaisseaux a une particularité bien distincte... Par exemple, la classe Gamma est celle qui est la plus rapide en vitesse lumière... A ne pas confondre avec la classe Delta... Qui, elle, est la plus rapide en vitesse de pointe... La classe Omega, elle, est celle qui a la plus grande puissance de tir... Et pour finir la classe Delta... Elle, est... c'est... elle qui a le plus... le plus rien... C'est certain... ce n'est pas pour vous vexer hein... Mais... j'essaie déjà tout ça... Vous ne pouviez pas le dire plus tôt... Et voilà, je suis vexé ! Ici, vous êtes sur le pont principal... Nous ne serons plus tranquilles dans la salle de réunion pour discuter... M... monsieur ? Alors, vous avez réuni tout le monde pour un comité extraordinaire ? Hé... hélas, monsieur, nous sommes seuls... Tous les autres ont pris un... un congé à durée indéterminée... Oh, Shreise, le ciel s'acharne sur nous ! Que... que... que dois-je faire, maintenant ? Eh bien... prenez une conchée, il faut aussi... Alors, de quoi devions-nous parler ? Tout d'abord, je suis votre mystérieux sauveur de prison... Alors, c'était vous... Bah, alors, vous avez vu, elle s'appelait pas, ça faisait fine... Mais pouvez-vous m'expliquer votre présent dans cette prison ? Et ce, depuis trois mois... Parce que ça fait trois mois que vous savez qu'on pourrit dans cette prison ! C'est moi qui pose les questions... D'accord, mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour venir nous sauver ? Ça, c'est aussi une question... Mais je veux bien y répondre... Comme vous le savez, la France est très peu coopérative... Mais non, ils ont toujours été... Monarchie, monarchie, monarchie... Ouais, monarchie... Euh... oui, oui, monarchie, monarchie... Donc, trois mois est la période minimum pour négocier votre liberté avec ces saletés de français... Ha ha ha... trois mois... Même le pays le moins diplomate réglerait ça en moins de trois mois... Hmm... Je peux également vous rétorquer que même l'équipage le plus bidon de l'American Army réglerait cette mission en moins de trois mois... Bah... Allez leur dire ça, vous... Pouvez-vous également m'expliquer la raison pour laquelle vous avez disparu une heure très exactement de nos radars ? Ça... Euh... Euh... C'est parce que... Bah... On n'avait plus de vaisseau... Hmm... Développé à présent... Bah... C'est-à-dire que... Que les extanisiens, bah... Ils ont détruit le catalyseur, hein... Voilà... Et pour une raison qu'on... Qu'on sait pas... Y'a... Y'a quelqu'un... Un monsieur qui est venu et qui nous a apporté un vaisseau... Le sonar sanguinaire qui s'appelait... Et nous, bah... Dans l'urgence, on... On a pris ce vaisseau... Et... Et entre le moment où quelqu'un a détruit le vaisseau et le moment où cet homme est arrivé, bah... Une heure s'est écoulée... Mais... Nous n'avons aucun vaisseau se prénommant ainsi... Oh non, c'est pas possible... Vous êtes sûr ? Oui, si nous avions un vaisseau avec un nom aussi merdique, je m'en souviendrai... C'est pour cela que je ne crois pas non plus en votre excuse du coup des vaisseaux... D'autant plus que... Nous vous suivons à la trace par le biais de vos montres... Ah... Merde... Ah putain, ça tu peux le dire, merde... Effectivement, c'est embêtant... Bon bah, on peut y aller maintenant, on s'est fait choper... Attendez... Mon général, le capitaine a quelque chose à vous dire... Hein ? J'ai tout dit là... Réflécissez un peu, c'est à vous de le dire de toute façon, c'est vous le capitaine... Pas forcément, pourquoi je devrais dire quelque chose que je sais même pas qu'est-ce que je dois dire ? Bon du chmol, dites-le puisque votre capitaine ne sait pas ce qu'il doit dire alors que ça m'a l'air important... Nous sommes quasi certains qu'il y a un complot contre le président... Bien sûr qu'il y a un complot contre lui, puisqu'il a été enlevé... Je veux dire, un complot à l'intérieur du pays contre le président... S'il vous plaît capitaine, c'est moi qui raconte à l'histoire... Oui mais je m'en suis rappelé de ce que vous voulez que je dise... Alors comme c'est moi le capitaine, c'est à moi de le dire... Un complot qui vise le président à l'intérieur des Etats-Unis... Oui... Nous avons même le nom du comploteur... Hmm... J'aimerais bien savoir qui il est... Il n'est autre que Wolfman, votre second... Hmm... Hmm... C'est impossible... Wolfman est certes un peu spécial, mais il m'a toujours été très fidèle... Et bien comme d'ici bien un dicton africain... Donne d'abord à manger à la chèvre, pour mieux la manger à ton tour... Que dois-je comprendre ? Qu'apparemment, Wolfman vous a endormi pour mieux vous trahir après... Mais... Vous n'avez pas de preuves de vos graves accusations... Et bien... Je vous promets qu'après que nous avons sauvé le président, je vous amènerai une preuve... Hmm... Vous avez peut-être raison... Mais... Vous devez être très fatigué pour raconter de telles sornettes... Mais non, c'est vrai... Tout est vrai... C'est pourquoi... Vous irez vous reposer... Et vous repartirez en mission après... 7 jours plus tard... Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien reposé... Oui, mais Murdock n'est toujours pas là... Il m'a envoyé un hyperfax... Pour dire qu'il s'est réveillé il y a 15 minutes... Pourquoi il envoie un fax à vous et pas à moi ? Il m'a également dit que vous diriez ceci... Et il m'a dit que je devrais vous répondre qu'il m'envoyait ce message... Car vous, vous vous auriez énervé... Hmm... À ce que je vois... Vous n'avez toujours pas changé... Hein, Glazowski ? Hmm... 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 Oh... Oh... Pardonnez... Moi... Je... Je me suis pas bien réveillé... Hmm... Ça se voit... Vous avez encore vos valises sous les cieux... Vous vous sentez mauvais de la bouche... Et vous êtes mal coiffé... Mais... Passons ces quelques petites goutades matinales... Maintenant que vous êtes tous réunis, je vais vous fournir un vaisseau... Suivez-moi... Voici votre nouveau vaisseau... Hey, je suis sûr que son nom c'est un truc du genre de canard outil... Hmm... Etant donné que ce vaisseau est le dernier vaisseau gamma produit... Ce navire n'a pas encore été nommé... Par contre, son matricule est... 18-RT-54-B30... Bonne chance pour votre mission ! Euh... Vous nous croyez toujours pas au niveau du concours et de Walkman ? Je vous croirais le jour où vous m'importerez cette preuve promise il y a une semaine ! Allez-y, montez dans votre vaisseau... Et dépêchez-vous que vous n'avez plus de temps à perdre ! Ah putain, manquait plus que le téléphone qui sonne ! Allo ? Euh... J'ai oublié de vous dire quelque chose ! Ce vaisseau est déjà équipé d'un équipage constant ! Ils vous suivront tout le long de la mission ! Quoi ? C'est quoi cette histoire d'un équipage constant ? Mais c'est n'importe quoi ! Et ils sont un peu spéciales, ils ont pour habitude de faire beaucoup la fête ! Oh la la ! Pfff... Mais on a quand même pas une tête de plan foireux ! Cette expérience peut s'avérer très bénéfique ? Ouais peut-être, mais ça fait quand même chier ! Bon, ils sont derrière cette porte... Allez, j'ouvre la porte ! Non, je peux pas ! Courage mon capitaine ! Vous avez raison ! Et non, je peux pas ! Je vais le faire à votre place si vous voulez ! Non, laissez Merdok ! Dites-moi de le faire ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? – Sous-titrage FR 2021